Musique 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 Il y a du lourd sur Mercatol, Mercatol, arrête Guillaume, tu vas dire comment dans toute la partie, il y a du lourd sur Mercatol, Rex, le R il est à la fin, bienvenue internotateurs et internotatrices pour cette partie d'anthologie, parce que je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, des parties de Twilight Imperium, quatrième édition, filmée intégralement avec trois autres grands malades autour de cette table. Oui, je vous le dis, nous sommes tous en culotte confort, ça veut dire qu'on a quelque chose de branché pour pouvoir directement faire ses besoins. Exactement. La nourriture nous est donnée en perfusion. Perfusion de café. Café comprise. Bref, Twilight Imperium, quatrième édition, c'est du FFG, c'est en français, c'est un jeu de Christian Peterson, on a déjà fait l'explication et on va pouvoir y jouer avec notre ami M. Nico Fuss, salutations. Nico. Salut. C'est toi qui va être notre premier orateur d'ailleurs. Oui, c'est ça. Un spécialiste, alors du TI3 surtout, mais peut-être que TI4, ça commence pas mal non plus, Cédric. J'ai joué autant que Nicolas. À TI4 ? Oui, à TI4. Ça veut dire énorme, mais bon, ça veut dire énorme. Il a joué beaucoup à TI3. Et Ombre Lame nous a rejoint, M. Laurent, salutations. Comment tu vas ? Ça va. Toi aussi, tu n'as pas eu peur ? Non. Non. Et on est à égalité d'ailleurs avec Laurent, quoi qu'il a un petit avantage, je n'ai pas encore joué à TI4. Une seule partie pour TI3, tu en as déjà fait une de TI4, on va voir ce que ça va donner. C'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, ça coûte toujours le prix d'un âne mort de la boîte que ça pèse. Comme vous voyez, là pour un coup, la table et sa grandeur n'est pas trop. On est même un peu serré à 4. Heureusement qu'on n'a pas joué à 5. Ouais, 5 ou 6 joueurs, ça devient con, c'est une grande table. Un truc de fou. En plus, on a un beau tapis. Voilà. Alors le tapis qui est ici avec toutes les petites indications en fonction du nombre de joueurs, etc. etc. n'est pas dans la boîte. Oui. Mais par contre, il est bien disponible dans la boutique. Il est disponible uniquement sur la boutique FFG en ligne. C'est ça. Ça veut dire que c'est du produit goodies réservé. Exclu VPC. Exclu VPC. Exactement. FFG le fait pas mal. C'est des choses qu'ils rajoutent régulièrement maintenant. Pour leurs fans, on va jouer avec 4 factions. On va les décrire un petit peu. Les Émirats d'Akhan en jaune, qui sont plutôt centrés échanges commerciaux. Oui. On va dire comme ça. Nico, tu as la fédération de sol. Les humains, comme tous les humains, se reproduisent vite au niveau des troupes terrestres. Et puis ils sont là pour un voyage vite et bien pour tenir les planètes. Tu encaisses, hein. Tu es épais. Il a dit, Cédric, il a dit que tu étais faire jouer épais. Donc du coup, ça, ce sera Violet et Nico en rouge. C'est Cédric. Tu joues ? Je joue donc les L1Z1X qui sont les héritiers des Lazax qui ont déserté l'Empire et qui reviennent cybernétisés. Et qui sont légèrement augmentés, qui ont des avantages dans les combats terrestres et les bombardements. Donc tu poutres. C'est ça. Tu as pris rouge, rouge 100. Méfiez-vous du rouge. Et enfin, du coup, Laurent, Ombrelame, tu auras les... Les Arborecs. Oui, c'est ça. En fait, tu es Jace. Tu es monstre aux plantes. C'est ça. Je suis contre Jace. Jace, c'est toi. Toi, tu es les monstros aux plantes. C'est ça, oui. Les Arborecs. Donc tu vas jouer en vert. Les plantes, ça va très bien. Les plantes vertes. Exactement. Je vais essayer de bouger plus que les plantes vertes. Et ta particularité ? C'est qu'en fait, mes infanteries se reproduisent d'elles-mêmes pour la faire courte. Je n'en produis pas depuis mes docks, mais elles se reproduisent d'elles-mêmes. D'accord. Là où j'ai de l'infanterie. C'est même plus ce que je trouve d'elles-mêmes, c'est que tu peux produire n'importe quelle unité à partir des infanteries. Oui. À partir de ces infanteries, elle fait n'importe quelle autre ? L'infanterie est produite. N'importe quel plan qui arrive sur une case, en fin de phase d'activation, il a le droit de produire. Oh la vache ! Et puis ça devient un machin, un truc. Non, non, il reste. Il fait, tiens, regarde, j'ai un purassé. Oh non ! Il faut qu'il en paye le coup. Oui, bien sûr, il faut qu'il en paye le coup. Mais voilà, c'est mieux que de produire des docks. Il n'a pas besoin de docks, c'est ça. Oh la vache ! Bon, nous sommes en live, ça se partage, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez tous en profiter, tous venir sur Tintrack. Et puis comme c'est moi qui ai le tchat, donc tous me donner des conseils. Voilà, comme ça, je transmettrai éventuellement deux ou trois trucs pour les autres, mais je garderai un maximum. Tu veux nous faire un petit tour d'horizon ? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo très rapidement, un petit tour d'horizon. Donc, dans ce jeu, on va tous se bagarrer pour remporter 10 points de victoire. C'était les choses essentielles. Les points de victoire, on a plusieurs façons de les gagner. La première façon, c'est là. Ici, c'est donc une piste. On a déjà la piste de score. Et autour, on a des objectifs publics à accomplir. Il y en a deux qui sont retournés. Au fur et à mesure du jeu, on va en retourner des supplémentaires. Ceux qui sont marqués 1 valent 1 point. Ceux qui sont marqués 2 vaudront 2 points, bien évidemment. Donc, c'est des objectifs qu'on va tous pouvoir réaliser une fois. Donc là, les deux premiers qui sont visibles, c'est dépenser 5 biens commerciaux. Il faut négocier des routes marchandes pour faire du commerce. Pas de souci, je m'en occupe les gars. Le deuxième, c'est intimider le conseil. Posséder un ou plusieurs vaisseaux dans deux systèmes qui sont adjacents à Mécatolorex. Ça nous rapportera un point. Donc, ces objectifs publics, on peut les réaliser une fois par tour dans la phase de jeu, dans la phase de statut. Et on ne peut en réaliser qu'un seul par tour. On pourrait aussi réaliser un objectif secret pour l'instant par tour. On n'en a pas. Ah si, on en a un. Ah, on démarre avec… Un objectif secret. Et puis, en plus des objectifs secrets, il y a bien sûr, prendre Mécatolorex, le premier qui arrive à gagner un point permanent, qu'on ne pourra jamais lui reprendre. Ben oui, prends ça. Et puis, il y a bien sûr, parmi les cartes de stratégie, donc un petit peu comme Puerto Rico ou Citadel, on va choisir des rôles au début. Et il y a un des rôles, le rôle intrigue, le numéro 8, qui permet de réaliser un autre objectif public par tour. Donc, de réaliser deux objectifs publics par tour. Et si on a Mécatolorex, on gagne un point, c'est ça ? C'est ça, en fait, la deuxième ligne de la capacité principale te dit que tu peux soit prendre un objectif secret, soit, si le contrôle Mécatol, marquer un point de plus supplémentaire tout de suite. C'est la carte qui fait gagner. Généralement, c'est ça, c'est quand tu vas chercher le centre de l'univers, le connu, exploré. On fait un public, deux points, Mécatolorex, un point, et puis je refais un objectif à la fin, deux points, deux points potentiellement. Ah oui, t'as raison, ça peut même être… On peut faire cinq, six points en un tour. Ça veut dire bien préparer quand même. Ça veut dire que les autres nous ont laissé faire aussi. Peut-être aussi. Bien, particularité du jeu A4, sur les cartes de stratégie, normalement, au début de chaque tour de jeu, de la phase de stratégie, chaque joueur va choisir une carte stratégie. Là, on va en choisir deux. Comme ça, on aura deux cartes, deux pouvoirs stratégiques à faire pendant le tour d'activation à faire, pendant le tour d'action. Et par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Notre initiative est celle de la plus basse, la carte la plus basse qu'on a prise. Attends, A4, ça veut dire que là, on va jouer les huit ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de stockage avec le stockage de points de ressources sur le tour. Donc, non, ce n'est pas pris, ce n'est pas pris. Donc, du coup, j'attends. Et puis, j'ai l'arrêt du frère pour avoir un petit peu des ressources aussi. Ça marche. Eh bien, écoute, est-ce qu'on déclenche la première phase de stratégie, du coup, monsieur l'orateur ? Eh bien, oui, allons-y. Vas-y. Donc, comme je suis orateur, dénié par le sort, la vox populi. La vox populi, c'est ça, la pleine. Merci, on relâme, j'aime beaucoup. Je vais tout de suite prendre… Enfin, c'est… Je vais tout de suite prendre… C'était quoi déjà ? Je voulais faire la technologie, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Merci, monsieur. Tu démarres. Moi, en fait, je vais prendre l'aide de jeu que tu avais dit qu'il fallait imprimer. Si tu veux. Je l'ai en anglais, par contre. Tu l'as en anglais, c'est pas très grave. On va te la partager. Moi, je vais prendre la carte de guerre qui permettra de réactiver, en fait, une code qui aura déjà été activée dans le tour. Tu as… Regarde-le ! Regardez-le ! Il attaque déjà ! Il attaque déjà ! La guerre, c'est un mauvais terme pour ça. C'est mobilité. C'est mobilité. D'ailleurs, dans la deuxième extension de TI3, elle s'appelait mobilité. C'était même son nom. Au moins, on ne le cachait pas. De quoi je vais avoir besoin ? Ça va être supra long. Le premier objectif unique, on a dit que c'était quoi, d'ailleurs ? Dépenser 5. Dépenser 5. Ouais. Donc, il faut que le Dacamp prenne le commerce. Je vais prendre gouvernance pour gagner des pions de commandement. Je vais prendre commerce. Ça me disait bien, quand même. Alors après, tu n'as pas forcément intérêt à le prendre, Jacques. En plus, c'est pour toi que les autres le prennent. D'autant que moi, je peux faire la compétence secondaire gratos. Donc, oui, effectivement. Mais c'est pas mal quand même au départ. Autant, c'est un bon choix. C'est ce que j'avais fait. Du coup, une deuxième. Un petit peu de politique. Un petit peu de politique. Tu veux rester, tu vas faire changer l'orateur automatiquement. Je pense que tu veux être diplomate. Ah oui, attends. C'est possible. Tant pis, tant pis. Ça me va bien. De toute façon, quelqu'un va le prendre. Quelqu'un va le prendre. La différence, c'est que tu choisiras l'orateur. Du coup, puisqu'on me laisse le choix, je vais prendre la construction. Ok. Merci. Moi, je vais intriguer. Ah, je vais prendre diplomate, dis donc. Donc, tu vas jouer en deux. Moi, je vais jouer en trois. Et toi, tu es quatre. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Histoire de commencer. On finit la phase de stratégie. Voilà. Et maintenant, phase d'action. Donc, chacun de nos tours dans cet ordre que tu viens de donner. On va pouvoir choisir différentes actions stratégiques, éléments de jeu, tactiques. Et activation de système. Et activation de système. Donc, en route, casse-croûte, que le joueur 1 agisse. Et bien, je vais faire une action tactique. Je vais utiliser les cartes aux planètes. Ah oui. Je vais donc aller sur ce merveilleux système. Il y a Starpoint et New Albion. Tu charges, c'est ça ? Oui. Je vais prendre mon transporter qui a une capacité de quatre. Donc, tu as pris dans ta réserve tactique. On démarre avec trois en tactique seulement. Le phase de statut, c'était juste avant ? Non, la phase de statut, c'est en troisième. C'est la troisième. Oui, tout va bien. Donc, tu viens de t'incorporer à ton empire quelques nouvelles planètes. Voilà. Alors, dans les planètes, il y en a une qui est intéressante. C'est New Albion puisqu'elle a une spécialité technologique qui permettra de sauter un prérequis éventuellement. en technologie verte. Il faut que tu la mettes par là, l'activer pour faire ça. C'est ça. Ça va la consommer, mais ce n'est pas grave. Jour numéro deux. Écoute, je ne vais pas m'embêter très, très longtemps. Je ne vais pas m'embêter, oui. Pourquoi est-ce que je m'embêterais ? Il y en a deux juste là. Tu me diras ? Attends, non. Je vais m'occuper déjà de Sodor, si vous voulez bien. Oui, oui. Alors, j'ai une capacité de quatre seulement. Ce qui est la norme, celui de ton passant. Oui, oui, oui. À part pour ton voisin. Voilà, c'est pour ça. J'étais en train de me baver à côté en me disant, bon, non, je vais faire un, deux. Vas-y quand même, on ne sait jamais. Attends parce qu'après, non, 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 fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça et fais pas ça, fais pas ça et fais pas ça. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, très bien. Et donc, je veux bien Sodor, s'il vous plaît. Une planète industrielle. Merci beaucoup. Elle n'est pas activée pour l'instant ? Non. Elle arrive déjà épuisée malheureusement. Elle arrive déjà épuisée. Donc, tu la retournes à rien. Mais quand tu joueras diplomatie, nous aurons l'opportunité tous et surtout toi de redresser et récupérer certaines planètes. C'est ça. Et on n'a pas de carte d'action au début. Pas de carte d'action, pas de biens commerciaux, pas de commodité. Rien, on démarre à poil. Voilà. Et bientôt, tu vas remplir de caisse. Hop là. Donc là, j'ai fait un petit déplacement. Mon transporteur a une capacité de transport de 6 parce que les humains, on aime bien se serrer. Et j'ai pris possession de Centauri et Graal, s'il vous plaît, monsieur. Hop là. Je vais te laisser chercher pendant que je vais jouer mon tour. Ça me fera gagner un petit peu de temps. Pour ma part, je vais à l'imitation. Je vais activer ce système. Bah oui, forcément. Donc, ça ne veut pas dire que parce que, je le dis pour ceux qui nous suivent, ça ne veut pas dire que parce que tu l'actives, on ne pourrait pas, si nous étions voisins, l'activer aussi. Il n'y a qu'une activation par joueur, par système. Complètement. Voilà. Si tu as un système déjà occupé, c'est bien lui rendre une visite pas très amicale. Mais forcément, tu peux lui dire, est-ce que je peux passer par chez toi ? Et non. Non, tu n'as pas le droit de passer par chez moi. Et donc, de la même façon, je vais aussi envoyer un transporteur avec capsule 4. Tu vas prendre 2 troupes et 2 chasseurs pour se protéger. Donc, un petit chasseur. Non, non. J'ai pas vu le pion. J'ai déjà mis un pion. Voilà. Tu l'as mis dessus parce que ? Parce qu'en fait, les chasseurs et les troupes au sol, tu n'es pas limité par le nombre de pions plastiques. Ah oui, d'accord. Mais par le nombre de piles de pions plastiques et cartons. D'accord. Voilà, voilà. Tu ne veux pas dire que tu as un nouveau… Enfin, ça représente quand même… C'est un chasseur ? Oui, ça fait 2 chasseurs. Ça fait 2 chasseurs, oui. C'est ça. Tu démarres avec 3 chasseurs. Pas toi ? Non, pas moi. C'est reparti. Numéro 1. Les joueurs s'observent. Tiens, là, pour l'instant, ça va. On n'a encore pas de taffés. Oui, on est en premier planète. C'est fort aimable. Je ne me suis pas trompé. C'est parfait. Oh, bah, vas-y, allez. Oh, bah, je vais produire un peu. Ah, il produit. Donc, t'active ton système. Je crois qu'il n'y en a pas de… Beaucoup de… Attends, je réfléchis parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Un, deux, trois… Ces docs ne produisent pas, si ? Alors, là, il peut produire. Il peut produire, mais pas de… Il peut produire parce qu'en fait, il n'y a pas de doc, mais chacune des troubles qui viennent arriver dans le système, en phase 5, à la production. Donc là, il peut produire deux unités, mais ici. Il a un doc. Il a aussi un doc. Tu aurais pu produire à la fin du tour, en fait. C'est ça. Mais ce n'est pas longtemps pour moi. Là, oui, j'aurais pu produire. Peut-être que tu aurais pu… Mais avec de l'argent. Mais avec de l'argent. Mais il faut… On n'a pas beaucoup de planètes au départ. Bah, c'est ça. C'est ça. Parce que du coup, pour avoir l'argent, tu épuises tes planètes. Voilà, c'est ça. Je vais d'abord faire, donc ça, gagner trois pions de commandement. Donc, je fais mon action… Primaire, gouvernance. Ok. Donc, tu gagnes trois pions de commandement. Voilà. Ping, ping, pouf. Tu as le droit de les répartir où tu veux. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, bah, du coup, tu en mets en stratégie, en tactique. La flotte, c'est juste une histoire de… De quantité par hexagone. C'est ça. De limite. Et donc, le secondaire, vous avez le droit de dépenser trois pions, trois points d'influence pour gagner un pion de commandement. En fait, autant que tu veux, mais par trois, deux, trois, tu en gagnes un. Après, oui, c'est sûr. Bien sûr. Je ne les ai pas. Voilà. Moi, je… Ah non, même pas. Attends, t'as raison. Je croyais que oui, mais non, non, non. C'est… Non, non. Non, bah non. Alors, je ne le fais pas. Tout pareil avec ma magnifique planète 5-0. Zéro d'influence. Et bah, tu sais quoi ? Je ne vais pas attendre trop longtemps et je vais aller m'occuper de ces autres planètes-là. Avec un transporteur. Deux troupes. Et puis, on va considérer que… C'est par là que je vais aller. Voilà. Bon, alors, ils ont eu un déplacement de deux. Donc, j'ai le droit… Enfin, un, c'est largement suffisant pour… T'as deux avec tes… Ah, mon croiseur. Ah non, mon transporteur, il n'a que un. Mais lui, il y avait deux. Oui, non, t'as raison. Je ne fais que des sauts de puce, moi. Ah merde. Oui, si, si, c'est bien. OK. Voilà, moi, j'ai fait. Hop là. C'est-à-dire que je prends possession aussi des terres voisines. Hop là. Pouf, pouf. Alors, un petit marqueur pour un peu. Non, on sait que c'est chez moi, même pas la peine. Et bien, il y a les deux planètes. En même temps, t'as quand même une unité sur la planète. Les deux planètes, les deux planètes. Pardon, je suis mort. Vas-y, joue, joue, joue. Eh bien, moi, de mon côté, je vais activer une capacité stratégique. Je vais faire Guerre. Donc, je vais commencer par retenir. Je vais retirer un pion de commandement du plateau, celui-ci. Je vais le replacer sur mon plateau, par exemple ici. Et je peux, si je veux, le redistribuer. Je ne vais pas le faire. Donc, ça, c'est ce que tu as activé. C'est réactivé. OK. En secondaire, vous pouvez vous dépenser un pion de votre réserve stratégique. Oui. Produire depuis un de vos Spacedog dans votre système natal uniquement. Non. Il est certain pour avoir besoin d'un deuxième transport. Tout le monde ne commence pas avec deux. C'est ça. Il est à trois, mon transporteur laisse tomber. Moi, je l'ai fait. C'est ça. Donc, ça te consomme le pion, mais tu ne le mets pas dans le système. C'est ça. Et effectivement, comme tu dis, au début, on a toujours besoin d'un petit transporteur qui me coûte trois. Oui, tu avais ta planète à trois, toi. Quoique. Ah, ah. Tu me diras, tu me diras, oui, j'ai trois dans le système. Quoique, 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 quoique. Non, je ne produis pas. Et je ne produis pas. Parce que, est-ce que c'est considéré comme de la production ? C'est complètement de la production. Donc, mon Sarwen, comment ça marche ? Il marche complètement. Donc, tu vas te faire payer le coût à moins d'un à un à la fin. Je pourrais presque amener un cuirassé d'emblée. Ce qui serait un bon choix. C'est une bonne orientation pour les Hakan. Tout de suite, béguiqueux. Non, pas du tout. Protection. Ça se dit marchand, mais en fait. Non, non, protection. Moi, j'attends qu'il fasse du commerce, le Hakan. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ouais. Eh, quelque chose, ça se mérite. Mais non, mais ce n'est peut-être pas bête. Attends, parce que je pourrais réactiver ça qui me ferait réactiver… Ah oui, mais non, je n'ai pas de doc là-bas. Merde, comment je l'encontre ? Alors, les docs, ça se construit avec ceci. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je ne l'ai pas pris. Ah, je ne l'ai pas pris. Mais tu pourrais le faire. Quel crétin des Alpes. Alors qu'en fait, ce que je voudrais, je vais avoir encore besoin de trucs comme ça. Et là, je vais pouvoir réactiver, restaurer chaque planète dans ce système. Là, je pourrais monter… Ouais, ça veut dire que je pourrais utiliser celle-ci par contre. Ah, mais non. Toi, tu m'as dit que j'avais le droit de produire… De produire. Juste produire depuis ton système natal. Ah oui, c'est le système natal. Donc, de toute façon, ça me fait un… Ceci, tu l'as mis ici, en fait. Ah, d'accord. Parce que ça s'appuie… Ah oui, tu as raison. Oui, c'était crétin de ma part, oui. Ça ferait deux. Ça ferait deux, trois, quatre, un transporteur. Puis, je réactive. Allez, je le fais. Tiens. Tu dépenses. Voilà. Voilà. J'active. Donc, ça fait quatre. Ce qui fait que… Je pourrais garder mon camp d'ordre en influence, on s'en fout. Un petit cuirassé. Un petit cuirassé. Par contre. Non, c'est trois. Ça ne fait que trois. Un, deux, plus un trois. Ah oui, il prend un quatre. C'est ça. Quatre pour le cuirassé. Il me faut les deux planètes qui sont ici. C'est bon. Et boum. Oh, c'est beau. Bon, ben voilà. C'est fait. Très bien. Donc là, c'était la… C'était… C'était ton action. C'est ça. C'est vrai à moi. Un petit commerce, monsieur Dacan. Monsieur Dacan, ce serait bien le commerce. Moi, je vous l'oublie. Dépenser un pion pour réapprovisionner vos commodités. Ça t'intéresse ? Oui. Et puis, tu autorises à tout le monde d'approvisionner ses commodités. Tu fais payer à tout le monde. Le fait de le faire gratuitement. Je déplace mon transporteur sur le système voisin. Et donc, tu récupères. Welcome. Et je peux produire, mais comme je n'ai plus de sous, je ne peux pas produire. Euh… Ouais, donc là, ma flotte de trois, là, je suis au maximum. Ah non, les chasseurs ne comptent pas. Les chasseurs ne comptent pas. Les chasseurs ne comptent pas, bien sûr. J'ai à nouveau une autre petite prérequis. Ah oui. Toi, tu prends des planètes à prérequis. Tu m'embêtes. Vous voulez que je commerce ? Oui, ce serait bien. Tu me donnes quoi ? Je vais vous donner un signal sur le chat que vous auriez oublié qu'elle se dit un planète. Ah bon ? Non, tout le monde les âge. Moi, j'en ai trois. J'en ai que trois, donc j'en ai trois. J'en ai quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, je mets quatre en plus. Tu n'as pas Jordan ? Ici, mais là. Ah oui, tu as tes quatre. Elle est quatre. C'est bon. Moi, j'en ai quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ! Il y a peut-être quelque chose qui a sauté de berg. Eh bien, je n'ai pas pris berg et l'ir ta quatre. Merci les gars ! Impec ! Il y a un moment, je crois que peut-être j'aurais dit... Ah ! Est-ce que du coup, ça te fait des sous en plus quand même ? Trois et deux quand même. Ben oui. Alors, ils arrivent en jeu. Bon, pas tout de suite. Mais pour la prochaine fois. Mais... Oh, une planète est sûre ! Bon, bref. Allez, je gagne trois biens commerciaux, s'il vous plaît. Je fais mon action de commerce. Impec ! En voilà. Là. Ils sont ici. Merci. Ensuite, je réapprovisionne mes commodités. Donc, ça en fait six. Merci beaucoup. À toi. Ça, c'est bien ça. Oui, six. Ça marche. C'est impec. Donc, on le rappelle, la commodité, ça devient des biens commerciaux chez les autres. Oui, c'est ça. Et ça peut permettre de payer des trucs. C'est l'échange. C'est ça. C'est le cacao de la Côte d'Ivoire qui ne sert à rien à la Côte d'Ivoire. Mais en Europe, c'est bien. C'est bien. Je choisis n'importe quel nombre d'autres joueurs. Ils utilisent la compétence secondaire sans dépenser de pions commandement. Et la compétence secondaire, c'est on dépense un pion. Dépenser un pion pour réapprovisionner vos commodités. Là où tu marchandes. Pourquoi ? Vous n'avez rien à me donner ? En fait, on aura un à te donner si tu nous fais réapprovisionner gratuitement. Voilà. C'est ça l'idée. Et on est d'accord que dans ce jeu-là, à partir du moment où la parole est donnée, elle est suivie. Si elle peut être donnée immédiatement, ce qui sera le cas. Oui. Elle doit être suivie. Donc, c'est-à-dire combien ? Ah, combien ? Là, il y a quatre. Là, il y a deux. Et il y a trois. Ce n'est quand même pas super énorme. Mais oui. Non, mais là, on va te donner… Par exemple, je vais te donner… Moi, je te donne un. Oui. Voilà. Puisque je vais transformer immédiatement en bien commercial. Moi, ça me va. Et toi, tu me donnes trois. Et après, tu pourrais dire, hé, échange. Donc, tu vas prendre mes trois autres contre ceux-là. Contre ceux-là. Et là, il y aura un autre… Moi, ça, ça me plaît. C'est pas mal. Donc, un pour toi, ça te va ? Alors, après, tu me fais du un pour un. Trois contre trois. Pareil pour moi. Mais tu attaques trois. Ça va faire deux. Non, je t'en donnerai un déjà gratuit. Et après, deux pour deux. Un pour un. Voilà. Ça fait deux. Ici, ça fait trois. Trois, quatre, cinq. Ça me paraît pas mal. Non, moi, je viens de faire deux contre un après. Je t'en donne deux. Tu m'en donnes qu'un. Moi, je suis sympa. Je suis ton ami. J'aime beaucoup. Oui, mais de toute façon, il n'aurait pas pu faire plus. Oui, on est d'accord. Il aurait pu m'exiger. Il aurait pu exiger. Il t'en donne un. Oui, mais de toute façon, il va t'en donner un. Parce que tu es gentil. Tu lui permets de le faire gratuitement. Donc, il t'en donne un. Ah, tu n'es pas obligé. Oui, mais si je commence à lui faire payer, après, il va me crasher au nez et il me fait peur, même loin. Non, non, mais d'accord. Trois joueurs peuvent le faire gratuitement en échange de ce qu'ils m'ont promis. D'accord. Allez-y. Donc, déjà, je veux bien que tu me donnes mes quatre steps. Je ne sais pas. Ça m'en revient quand tu n'en as pas. Déjà. Donc, je t'en donne un. Ça marche. Il se transforme là. Hop là. Et donc, deux pour un. Et deux pour un. Tac. Donc là, c'est la phase de commerce. C'est la phase de commerce. J'ai le droit de commercer avec tout le monde. Oui. Une seule fois. Une seule fois. Deux pour deux. 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 Trois pour trois. C'est bien. Je me sens riche quand même. Ah ouais, non. Voilà. Voilà. Un retour du joueur à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je rappelle que l'un des deux objectifs de départ est de dépenser cinq biens commerciaux pour marquer un point de victoire. Voilà. Ah ben, je vais le faire. Ça, c'est en phase de statut. En phase de statut. Tu les dépenses juste pour avoir un point. C'est ballot. Mais bon, ça, c'est fait. Voilà. C'est bon pour moi. Le commerce était terminé. On prend la puissance. Ah ben, ça fait plaisir. Ah oui, forcément, ça fait plaisir. Eh bien, moi, de mon côté, je vais jouer la technologie. Ah oui. Donc, je recherche une technologie. Je vais dépenser six ressources. Ah, mais on aurait pu échanger des cartes à cuillons. C'est vrai. Donc, je veux bien la monnaie. La première est gratuite. Ouais, mais pour avoir la deuxième. Ah oui. Moi, j'en prends deux directs. C'est vrai que je... Je veux bien un. Un, deux. C'est quoi ? Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. Donc, je fais mon pouvoir de technologie. Donc, compétence primaire, je recherche une technologie. Donc, je vais aller en chercher une dans la phase. Ouais. Je vais dépenser six ressources, ce que je viens de payer. Donc, ma carte Jord qui représente quatre plus... Plus deux. Plus deux. Oui. Pour avoir une deuxième technologie. Et vous, vous pouvez dépenser un pion de votre réserve et quatre ressources pour rechercher une techno. Eh bien, c'est parfait. Donne-toi, donne-toi-en, cœur joie. C'est une seule. Je ne peux le faire qu'une seule fois. Ouais. De toute façon, c'est stratégie. Ouais, c'est un pion stratégique. Tu dépenses un pion stratégique, quatre ressources et je vais chercher une techno. Et pour... Si tu veux ignorer des priorités, il faut que tu tapes les planètes. Ouais. Enfin, que tu épuises les planètes. Non, non. Ça, c'est pas... Ça me paraît bien quand même. Je vais le faire. Je vais le faire. Et donc... Ouais, je vais le faire. Je vais aller faire une techno. Je le ferai aussi. Je le ferai aussi. Enfin, celle-ci se t'offre des priorités. C'est ça. Mais pour l'instant, je voulais aller chercher ça. Non. En fait, c'est naze. C'est pas du tout ce que je pensais. C'est le vert vert. J'ai celle-là aussi. Ah oui, le vert 1. Tu peux en faire. Non. Tu peux en faire toi, non ? Tu peux en faire toi, non ? Tu peux pas. De quoi ? Il y a une techno là. Tu peux pas en faire une ? Toi. Si, j'en fais d'autres. Ah, c'est toi, pardon. Moi, je vais en faire une aussi. Et pour 5, puisque je n'ai pas 4, je vais m'offrir les animateurs d'Axis qui permettront de poser les troupes en renfort après chaque combat terrestre. Ah oui, tu as une super pointe. Eh bien, moi, je vais faire double vert. Elle est un petit peu… Voilà. De mon côté, comme j'avais déjà les animateurs, les motivateurs neuronal, je fais aussi animateur d'Axis qui me permettent de faire popper des trucs après un combat. Et l'hyper-métabolisme tout de suite, qui me permet de gagner 3 pions de commandement au lieu de 2, au début de la phase, en fin de phase. Et avec le pouvoir, j'en gagne 4, en fait. Oui, c'est là, on connaît. Oui, c'est vraiment l'ouverture assez… Assez classique. Assez classique, quoi. Enfin, le jeu te pousse un peu à faire ça, moi, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça dépend. Tu pourrais partir sur le bleu, puisqu'avec le bleu, tu aurais le 1, le plus gravitationnel. Le super, ouais. Et moi, je pense que partir sur 2 bleu, 2 vert, c'est très bien, parce que ça t'ouvre déjà la voie sur un des objectifs de phase 1, qui est d'avoir 2 technologies de chaque couleur. Sachant qu'un de saut de phase 2, ça tend à avoir 3 de 2 couleurs. Ah oui. Donc voilà. L'ouverture 2 bleu, 2 vert, à mon avis, c'est la plus forte pour toi. Oui, ce que je dis à ça, c'est… Il n'est pas, mais potentiellement, il est dans les 3 qui sont cachés. Ça dit combien ? 4, hein ? 4, ouais. C'est 4, le coup. Oui, c'est 4, oui. Tu peux payer en plein net si tu joues en tapis. Oui, non, je vais rester sur mon 2 vert. Et… Motivateur normal au départ. Pendant la phase de statut, je piocherai 2 cartes actions… Eh bien donc, c'est à moi de jouer. Oui. Et je retourne mon techno. Oui. Voilà. Puisque je suis le numéro 4, je joue après le 3. Et je te propose, puisque nous allons bien, toi et le voisin. Oui. Comme tu dis que nous soyons voisins, nous faisions un échange de cesser le feu. Mais on sera voisins où en fait ? On va être voisins. Donc, tu viens là, c'est ça ? J'arrive. C'est ça que tu es en train de jouer. J'arrive. Donc, je vais aller là, Guillaume, je le dis. Ah non. Ah bah si. Bah non. C'est moi qui vais jouer d'abord. Regarde. Voilà, moi j'arrive. Là, tu ne vas rien activer là. Puisque mon transporteur arrive, il embarque 2 troupes au sol, que je ne dépose que sur une seule planète pour être sûr de la tenir en cas de blague. On est d'accord que tant que personne d'autre ne va là-bas, on peut te les piquer. C'est ça. Bah pourquoi je ne pourrais pas aller là ? J'ai une visite culturelle à faire. Je la prends un tour et après je te le… Il a un objectif secret. Je vais prendre… Ah ouais, tout d'un coup, ça paraît beaucoup plus clair dans ma tête. Après, je te la laisse. Alors que le mec, il tire les planètes super facile et tout. Mais non, je vais repartir. Alors, écoute, je te propose… Enfin, c'est à la fin de cette série qu'il n'y ait pas de blague au prochain tour. Parce que moi, je suis pacifique. Et je n'en crois pas un traître. Que nous fassions immédiatement un échange de cessez-le-feu. Ce qui te permettra de mettre fin à toute invasion que je pourrais tenter de faire contre toi. Et vice-versa. Et vice-versa. Ça me semble correct. Ouais, voilà. Donc là, nous procédons à un échange de cartes. Comment c'est le nom des cartes ? C'est des… Des billets aorts. Des billets aorts. Des billets aorts, voilà. Des billets aorts. Si tu veux la passer à la caméra, je ne sais pas. Ouais. Cessez-le-feu ! C'est cette petite carte-là. Chaque joueur en a… Chaque joueur en a cinq. Tout le monde en a quatre fois les mêmes. Plus une spécifique. Une spécifique. Une par faction qui a souvent trait avec un des pouvoirs de faction. C'est ça. Et c'est des moyens de conclure des accords de manière… Formelle. Formelle. Donc, en fait, la carte qu'on donne à un adversaire, c'est une carte qui va nous désavantager s'il a joué contre nous. Donc, là, on vient de s'échanger effectivement des cessez-le-feu, qui sont des cartes qui… Si je décide d'activer un système où lui, il est, donc de l'envahir, il va me dire non, cessez-le-feu et je remballe. Il se passe très rien. Ouais. Et donc, ce qui est amusant, c'est que ces cartes, comme elles ont un drone neutre, on peut les échanger avec d'autres gens ensuite. Et tu ne sais plus où et quoi. On peut les faire circuler. Je t'attaque. Non, j'ai un cessez-le-feu. Oh, ça va. Donc, ça, c'était ton action. Oui. C'était mon action. À toi, Laurent. On rappelle qu'on n'a pas le droit de passer, puisque c'est une action, de passer tant qu'on a des pouvoirs stratégiques, des cartes stratégiques. Moi, je ne peux faire grand-chose hormis faire ma carte stratégique. T'as encore trois points de tactique. Ok. Moi, je propose de faire de toi l'orateur. Comme ça, tu pourras choisir ton rôle. Mais tu me laisses là. Donc, c'est quoi cette tractation ? Je ne peux pas valider d'objectif public, malheureusement. Par contre, je vais prendre un objectif secret. Et vous pouvez donc piocher un objectif secret pour un pion de... Ah, c'est stratégique. J'ai plus de stratégie, moi. Ça y est. Moi, je vais en piocher. Moi, je vais le conserver précieusement pour faire la secondaire de diplomatie, qui permettra de rafraîchir deux planètes. Par exemple, une à 3-0 et une à 5-0. Je pense que j'ai activé avec le mauvais pion tout à l'heure. Je ne devrais pas en avoir trois. J'ai fait une erreur quelque part. Tu as pris du... Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il ne venait pas du bon endroit, puisque j'en avais trois, j'en ai dépensé un, j'en ai récupéré un et je l'ai reposé. Je devrais en avoir plus de deux. Oui, on est d'accord. J'ai fait une boulette. Tout va bien, ça va. OK. Sinon, ça va, on est bien dans ma tête. On est plusieurs. Qu'est-ce qui m'empêche... ... Deux systèmes qui sont adjoints à Mécatol. Voilà. C'est compliqué, ça. Donc, oui, c'est ça. Deux systèmes adjoints à Mécatol, un système rouge, content comme un système. C'est compliqué pour ceux qui n'ont pas de déflecteur anti-masses, à cause des champs d'astéroïdes. C'est ça. Tu les as quand même ? Non, je ne les ai pas. Regarde. Le prochain tour, je migre là. Alors, le marchand... J'ai l'impression que si je vais chercher ces planètes-là, ça va te... Mais celle-là, j'ai le temps. Ça va. C'est de la ressource. De toute façon, tu ne peux pas y aller à ce tour puisqu'une flotte qui a été activée ne peut pas être réactivée. D'où l'intérêt de jouer avec cette carte qui permet d'enlever un pion. D'en prendre une. Voilà. Donc là, tu peux... Tu peux aller... Non, non, non. Tu peux activer que ce système-là. Mais ça veut dire que je ne peux pas produire. Alors, moi aussi, tu peux activer le système d'à côté pour emmener ton classier qui peut transporter une troupe. Ah oui, monsieur. Oui. Tu peux aller occuper une des deux. Oui, oui. Tu as raison. Exact. Le trou de verre, là, il va où ? Je ne sais pas. Ah, mais c'est sympa comme tout cette histoire. Ce n'est pas fou. Tu vois, l'avenir est à l'est. Sur les deux planètes, tu as deux options. Tu en as une première, celle-ci-là, qui t'offre une planète qui donne trois d'influence, ce qui est très intéressant pour acheter des jetons de commandement. Et tu as l'autre de l'autre côté qui t'offre une réduction de technologie bleue, ce qui est très intéressant. Si tu veux sauter certaines choses, vous allez chercher la dernière technologie bleue qui est très très forte. Oui, en plus de tout le reste. Sauf que c'est mon dernier pion tactique. C'est ta dernière activation. Donc, ça veut dire que je ne pourrais pas produire. Tu n'as rien dépensé dans mon pion. Et donc, c'est vrai que du coup, là, pour toi, il y a un meilleur coût. Si tu veux reproduire, il faut en effet faire des diplomaties pour rafraîchir des planètes. C'est ça. Ah, est-ce que tu en as récupéré un ? Rafraîchir des planètes et puis ensuite, activer un système. Et non, tu ne pourras pas que tu le cible. Tu pourras que rafraîchir sur tes planètes et au tour d'après, tu activeras un système. Ah oui, le dernier système, c'est ça. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais choisir un système qui est le système ici, bien sûr. Donc, normalement, vous y placez tous. On est d'accord que ce n'est peut-être pas très grave. Si, ça vous embêtait. On va le faire. On ne s'en fout. On va montrer. Ah, bon, c'est pas ce qui peut se passer. Oui, d'accord. Allez. Donc, ça veut dire que normalement, vous ne pouvez plus en mettre là. Et donc, je pourrais prendre une envie folle de les placer. Oh non, Laurent. Non, non. Et donc, du coup, je restaure chaque planète épuisée qui sont dans ce système. Donc, Bérec et Irta. Et nous, on peut faire la même chose. Et si vous voulez, vous pouvez dépenser un pion pour restaurer jusqu'à deux planètes épuisées. Eh bien, c'est ce que je fais. Normalement, c'est ce que je vais faire également. Je restaure Starpoint et Nassar. Moi, je récupère Abyss et 000. Qui est à 5. Saloper. Une planète super riche. Je la veux. Ça ouvre des perspectives. Ouais. Donc, moi, je… Alors, on restaure les planètes qu'on veut. Camille, on dirait que c'est entre le party game et le familial plus. J'aime beaucoup. Donc, hop, je restaure deux planètes aussi. Dis donc. Mais ce n'est pas si complexe. Non, les règles de base sont simples. Après, selon les factions, le jeu est plus ou moins facile. C'est clair. Donc, tu as fait ton action, c'est à moi. Oui. Et d'ailleurs, tout est activé de mon côté. Il reste un peu à passer au prochain tour. La façon la plus dure à jouer du jeu, c'est celle qui a le moins de texte. Elle a juste plus un en combat. Elle doit faire tout le jeu comme ça, avec un avantage de combat énorme. Que tout le monde lui rentre dedans. C'est ça. Avec un départ faible, sans technologie, etc. Technique. 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 Moi, j'active Jord, donc, pour faire une phase de production. Ce n'est pas le… Donc, je vais dépenser cinq. C'est le père ou l'oncle de Superman ? Jorel. Jorel, ce n'est pas Jord. Oh, ça va. Il y a quelque chose près. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je construis pour cinq ? Un autre transporteur. Mon doc spatial, il y a valeur plus 2. C'est ça. Valeur de ressources. Donc, 2. Il y a 4. Donc, c'est à la limite de nombre d'unités que tu peux produire. Oui. Oui, oui. Alors, souvent, les joueurs confondent la valeur production avec les ressources fournies. Oui, d'accord. Avec ce que ça donne. Voilà. Oui. Mais non, c'est complètement décorrélé. Donc, ça veut dire que toi, ton doc sur ta planète 5, ça veut dire que tu pourrais produire jusqu'à 7 unités. Exact. Et alors, si je le passe à la technologie au-dessus, jusqu'à 9. Oh la bâche. Mais ceci étant dit, si tu regardes, toi, ton système mère… Oui. Ce n'est pas très intéressant. Si tu mets des docs sur toutes les planètes… Si, si, si. Quand tu l'as dit. Au moins les deux premières. Ah oui. Parce que tu as créé un système. Exactement. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Tu as raison. Tu montes beaucoup. Sinon, tu vas être limité. Tu as de l'argent. Mais bon, après, tu peux être très vite construit un doc par ici. Oui, oui, oui. Tu en mets un là. Tu mets 3, 2, 5, 2, 2, 4. C'est ça. Très très bon système. Tu es limité en… N'oublie pas. Quand tu viens avec un doc, tu es limité en termes d'unités que tu peux produire. Oui, bah oui. Donc, si tu en as deux là-bas. Voilà. Donc, je produis du matériel. Très bien. Bon, bon. Je produis du matériel. Comme tu as de l'argent. Je vais aller à la mer. Oui, mais à ce point d'expérience, je… 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec un cuirassé. Oui, mais c'est deux systèmes. Oui, c'est celui-là. Oui, bien sûr, celui-là. Mon cuirassé a une capacité de transport de deux. Je vais emmener deux troupes et prendre deux planètes. Voilà. Super cuirassé. En effet, d'ailleurs, c'est son nom. Super cuirassé. On se porte à deux. Vilain. C'est ça. C'est la l'effet. Oui, c'est la l'effet. C'est la l'effet. C'est la l'effet. Oui, bon. Voilà. Alors, moi, eh bien, je vais produire un tour aussi. C'est Aviman, c'est ça ? Donc, tu produis. Oui, j'active mon système natal. Et comme la seule action que je peux faire, c'est production. Et la fin de la phase d'activation d'un système, tu as d'abord les déplacements. Après, tu produis. Donc... Il peut produire si il a un dos. C'est ça. Tout en sachant qu'il peut produire à partir de ses enchantillons. Oui. C'est pour ça que, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Cédric, c'est que l'avantage de réactiver ici, ça me permet de produire grâce à mon doc, mais en utilisant les ressources de mes planètes encore possiblement. C'est pour ça qu'on parlait de planification, il faut le faire dans le bon ordre pour que ça combatte entre guillemets. Voilà, typiquement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allé ici, j'ai fait guerre, je suis allé ici, j'ai pris le système. La prochaine action, ça va être de construire un doc spatial ici avec un système de défense planétaire. Voilà. Du coup, mon infanterie produit une, enfin une unité ou... Alors chacun de tes plans d'infanterie te donne un pool de production de 1. Si tu es dans ton système, tu as le 1 de l'infanterie, plus le 3 et le 5 de ta planète, tu peux faire jusqu'à 6 unités. C'est ça. Par exemple, je peux, admettons, produire un transporteur avec mon infanterie. C'est ça. 3. Et puis avec le doc, il me reste 3. C'est ça. C'est vrai que le même chiffre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as raison. C'est confusant. Le même chiffre pour le doc, c'est le maximum de ce que tu peux dépenser. C'est ça. Mais ailleurs, c'est le nombre de ressources pour dépenser des trucs. C'est ça. C'est pas ce que tu peux dépenser, c'est le même chiffre que tu peux poser sur la plate. Poser sur la plate. Oui. Et la dépense est décorrelée de cette valeur. Eh bien, ça, ça fait 6, ça ? 1, 2, 3. Ça fait 6. Hein ? Oui, parce que c'est le prix de... C'est 1 pour 2. 1 pour 2. T'as raison. 1, 2 et 3 pour l'autre. OK. Donc avec le doc, tu peux produire jusqu'à 5 troupes. Mais attention, tu ne peux produire qu'une seule troupe. Puisque seule ta troupe peut produire des troupes. Ouais. Ah oui, mais mon doc... Ton doc n'a pas le droit de produire des troupes au sol. Exact. Je ne peux pas produire celle-là. Donc tu peux en produire une. D'ailleurs, je te conseille fortement d'en produire une. Une pour deux, mais après, au moins, elle t'as prêt à être limitée. Elle te coûte le double, par contre. Ça, c'est une spécificité de son doc qui ne peut pas produire des troupes au sol. Oui, c'est ça. Seuls les troupes au sol peuvent produire des troupes au sol. OK. Vous avez deux pop-up. Eh bien, ça ne va pas être... Il n'y a plus qu'une tactique. Je n'ai rien d'autre à faire. Il n'y en a plus de tactique. Donc il y en a encore qui vont encore jouer derrière. On va passer. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ici, production. Alors, production, pour que dans ma tête, ce soit clair. Activation du système. Activation du système. Oui. Tu pourrais déplacer des trucs si tu avais des choses à porter. Non, machin. Mais comme tu as un doc sur le machin, la dernière phase, c'est la production. Donc, je reprends. Mon doc me donne deux de plus. Donc, je peux produire quatre pièces. Quatre pièces. Que tu dois payer avec. Et j'ai trois et deux, cinq. Tu peux payer avec des biens commerciaux. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, je m'en fous. Je ne vais pas le faire parce que là, il y a les planètes. Elles seront réactivées. Si tu pourrais produire quatre pièces au maximum, tu peux produire. Si tu as 16, tu peux produire quatre turassiers. Alors que là, j'ai cinq. Non, tu me diras. Attends, je garde cinq. Cinq, six, sept, huit. Mais non, je garde cinq. Pour l'objectif. Donc, cinq, six, sept, huit. J'ai de quoi produire pour huit. Si. En fait, neuf, puisque j'ai la réduction de un. Tu as raison. J'aimerais bien construire un autre doc. Alors, on est un peu limité. Non, le doc ne se construit en tête qu'avec ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est toi qui l'a. C'est toi qui l'a. C'est toi qui l'a. Non, je n'ai pas de stratégie. Je ne le ferai pas. Donc, c'est mort de ce côté-là. Tu, 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 tu. Je reçois ton metto qui est effectivement cher. Et effectivement mauvais. J'aime beaucoup comme vous le dis. J'aime beaucoup comme vous me donnez de la motivation à mort. Très clairement, ton plateau a plein d'avantages, mais il ne se situe pas dans cette case. Non, on est d'accord. Ah merde, c'est vrai que j'avais oublié que le dock se construit qu'avec l'autre là-bas. Il va falloir faire gaffe à ce que je fais ensuite. Un transporteur qui coûte 3. Donc, Béreg, grâce à toi, on aura fait un transporteur. Est-ce que vous allez venir ? Oui, mais vous pourriez, mais peut-être pas tout de suite. Je ne vais peut-être pas commencer là-bas. Je vais faire 1. Tes yeux sont rivés vers Mécatoles. Pas du tout. On est tous pressés de voter des lois. Mais non, ça, ça fait… Le problème, c'est que pour prendre Mécatoles, je rappelle qu'il faut quand même 6 d'influence. Oui, et là, on a un peu chaud. Et ça, ça fait 1. Donc, ça, ça fait éventuellement 1. Je vais faire un petit… J'ai dit 4, hein ? 1, 2, 3, 4. 4 unités. Chaque unité et tes restes, c'est 1 ? Non, c'est 2. C'est 1 pour 2. C'est 1 pour 2. Donc, ça, ça fait 1, 2. Et ça te compte quand même 2 unités dans le volume que tu as rentré produire. Ah oui, c'est ce que je demandais. J'ai le droit à 4, je suis déjà à 3. Je suis déjà à 3, oui. D'accord, OK. On pique 1. Et puis, ça, c'est la thune. Et puis, je vais construire… Un petit destroyer. Tu peux monter jusqu'à 9, garçon. Et là, je viens de dépenser 4. Donc, tu peux aller jusqu'à… C'est bon, tu pourrais faire encore un petit… D'ailleurs, là, tu ne dépenses que 3, un Technicon, puisque tu as les outils saroués. Oui, j'ai les outils saroués. Donc, il me reste 2, 3, 4, éventuellement. C'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Oui, ça fait trop de possibilités pour moi. Non, mais je vais faire un autre cuirassé. Non, 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 je n'ai pas envie. J'ai envie de me déplacer et je vais en avoir besoin. Donc, je vais faire un autre transporteur. Oh, non, je n'ai pas envie. Ah oui, mais les troupes au sol, par contre, je ne peux en faire plus qu'une. Oui, mais le cuirassé reste un bon choix. Il peut en porter une unité. Ah oui, c'est vrai qu'il transporte. Tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Allez, je fais le total. 4, 5, 6, 7. Et là, qu'il faut 8. 8, moins 20, ça fait 7. 3, 4, 5, 6, et 7. Voilà. Ah ben, ça fait du monde. C'est bon, Nico. Je peux les répartir sur les planètes de système ? Alors non, elles ne peuvent être produites que sur le doc. Alors là, on ne s'en fiche, on ne va pas t'envoyer tout de suite. Oui, mais ça pourrait avoir une importance. Typiquement, si je veux prendre cette planète, il faudra que je réactive le système pour qu'il y ait une liste au transfert. Voilà. Je suis censé mettre ces petits marqueurs-là ? Non, c'est son système mère, on sait que c'est chez toi. D'accord, ça marche. Ok. C'est bon. Tu fermes mon action politique. Je choisis un joueur autre que l'orateur. Bon, on est bien d'accord pour que je choisis son dernier. Il était malin, toi. On est bien d'accord, Guillaume. Je fais une visite culturelle. Je t'ai dit que tu te barrais après. Tu as mal battu ça. Tu veux que je choisis deux cartes d'action, merci. Alors, deux cartes d'action. Et puis, je vais regarder les deux premières cartes. Et donc, pour ceux qui ont encore des plans stratégiques ? Oui, non, quand on a. Tu peux avoir deux cartes d'action pour un plan stratégique, si tu veux. Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai un cruel dilemme, oui. Alors, dis-toi bien une chose, c'est que la secondaire, elle ne t'intéresse pas forcément. Space Dog, c'est nul. Hein ? Mais pour lui, ils s'en foutent. Pour lui. Ah oui, lui, c'est vrai, il s'en fout. Tu as raison. J'étais en train de dire, mais moi, je l'attendais avec un passage. J'ai tout cramé comme un crétin. Mais bon. Deux cartes d'action. Je n'ai pas le droit de t'acheter un ordre stratégique. Alors, non, tu as déjà le droit de faire quelque chose que les autres n'ont pas le droit de faire. Tu as le droit de commercer les cartes d'action. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à le faire quand on est qui sont moyennes, à les vendre à tes voisins à des prix totalement exorbitants. C'est ça ? Bien sûr. C'est bon, Nico ? Oui, donc moi, de mon côté, j'ai un petit pouvoir qui me permet de regarder les deux premières cartes loi, même si on n'en vote pas pour l'instant, parce qu'il faut qu'on soit Mekatalorex, et de les placer au-dessus ou en dessous de la pile. C'est tout bon ? C'est tout bon. Eh bien, moi, je vais faire une activation tactique ici. Et je vais produire. Je peux faire jusqu'à 7 unités. Donc, pour 8. Comment tu as choqué en plus ? Tu en avais un récupère ? Oui, j'en avais un. Tu en posais un, tu le récupères, il est revenu là. Oui, c'est ça. Étrangement. Tu es à 4 là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu en veux dire 3 plus. C'est exactement ça. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et donc, tu crois que j'ai fait une erreur ? J'aurais refait une erreur. Non, 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 c'est bon, tu avais une erreur. Non, 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 c'est bon. Non, 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 t'es bien un 4. Tu avais 3 plus un 4, oui, oui, oui. Bon, pour moi, il me reste 2. Normalement, c'est bon. Non, 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 non. C'est moi qui... T'inquiètes, t'inquiètes. Sauf que je... Non, je vais réveiller. J'ai deactivé là, j'en avais 3. J'ai deactivé là, j'en ai posé un. Je l'ai repris, j'en avais 3. Je l'ai posé là, j'en avais 2. Non, j'en ai un de trop. Je ne sais pas d'où il vient. Mais non, mais non, tu as dit qu'on en avait 3 au départ. Oui, mais il y en a toujours eu 3, en fait. C'est-à-dire ? Ah, je sais pourquoi, je l'ai pris dans la mauvaise case. Oui. J'ai oublié le défaut, c'était l'heure. Autant pour moi. D'accord. Bref, c'est bien ton dernier. C'est bien mon dernier de toute façon. D'accord. Ah, comme quoi, j'avais vu juste. Tu l'avais vu juste, oui, voilà. Désolé. Oui, parce que là... Merci de me surveiller. Là, ça faisait 5. Là, ça faisait 5. En fait, il l'avait posé. Il en a toujours 3. Oui, il n'en a pas 4. C'est ça, oui. Oui, tu as raison. Il a 4 activations pour 3 pions. C'est ça. J'ai... Voilà, je vais faire un truc. Je vais les mettre loin. Oui, voilà. Pour ne pas être tenté. Pour ne pas me tromper. Voilà, donc 5 et 3, 8 et un 9. 4, 5, 6, 7, 8 et 2 chasseurs qui font 9. Et voilà. Est-ce que tu voulais... Ah, ben non. Non, 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 c'est bon. OK. Donc, du coup, c'est à toi. Sauf que moi, je ne peux plus faire grand-chose. Oh, bichon. Donc, je passe. Tu ne perds pas tes pions tactiques. Non, non. Non, non, non. Non, non, c'est bon. Ah, ben... J'active juste pour dire que je ne passe pas. Non, non, je déconne. C'est bon, je passe. Tu passes. Je passe. Alors, moi, je vais faire construction. Je vais donc placer un dock spatial ou un système de défense planétaire, ce sera un dock spatial, sur une planète, celle-ci. Puis, je vais placer un système de défense planétaire sur une planète, celle-ci. Genre, n'est pas chez moi. Ce n'est pas de problème. Et en secondaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, placer un pur de votre réserve stratégique dans un système pour placer un dock ou un système de défense planétaire. Ah, et ça veut dire qu'il faut en plus que tu ne l'aies pas déjà activé. Si, tu peux le suractiver avec ça. Avec ça, tu peux. Mais par contre, si tu ne l'avais pas encore activé, il sera quand même verrouillé. Ah oui, par contre, après, il sera verrouillé pour la suite. Ah oui, oh purée. Donc, on n'a plus de pion stratégique. Donc, c'est bon pour nous ? Oui. Malgré tout, c'est important de dire, c'est que même si on a passé, on peut réaliser les actions secondaires des personnes d'étrangers. Donc, non, rien du tout. It's good. C'est à nouveau à toi. C'est à nouveau à toi. Mais je passe cette fois, je le fais vraiment. Eh bien, voilà ! Et en une heure, on a fait le premier tour. Voilà. Donc, comme... Non, ça va. Après, alors, oui, ça va. Alors, on n'a pas fait... Maintenant, face de statut. Face de statut. Donc, c'est toi l'orateur, normalement. C'est toi qui... Ah bon ? C'est moi ? Oui. Alors... Mais c'est par honte de l'initiative, donc on valide les choses. Donc, valider les objectifs. Est-ce que tu as des objectifs secrets ? Ah ! C'est par l'initiative ou par... C'est par l'orateur d'initiative, donc... Donc, c'est toi. Voilà, pardon. Non, malheureusement. On n'a rien à faire. C'est cinq jetons à ressources commerciaux. Et puis... Et puis, il y a un vaisseau dans deux systèmes. Donc, non. Un vaisseau dans deux systèmes voisins de Mekatol. Mais il ne faut pas charrier. Donc, non. Genre deux. OK. Oui. Donc, je vais dépenser un, deux, trois, quatre, cinq. Bah, que je marque quand même un petit point de victoire. C'est ça. Exactement. Donc, on prend son petit pion qu'on met sur la carte. Et il gagne un point de... Point de victoire. J'ai marqué le premier point de victoire. On va tous te tomber dessus. Non, mais arrêtez, les mecs. De toute façon, il faudrait déjà, par définition, lui tomber dessus. Il y a trop d'âme. Tu rigoles ? Arrête. Mais non, mais dis pas ça, Laurent. C'est pas vrai. Par expérience. Hein ? Mais regarde, il n'y a rien. Joueur 3, j'ai rien à valider. J'étais comme ça la semaine dernière. Joueur 4, malheureusement, je n'ai rien à valider. Ça, c'était la phase de statut. De phase de statut. Non, de projet. Révéler un pion objectif. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on le tient. Nouvel objectif. Détenir deux améliorations d'unité. Deux technologies d'amélioration d'unité. Ah, sympa. OK. Nous allons piocher des cartes d'action. C'est une par personne ? Oui, moi j'en pioche deux. Sauf pour ceux qui en piochent deux. Oui, donc moi j'en pioche deux. Motivateur neuronal. Voilà, c'est ça. J'en pioche deux, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Deux pour moi aussi, merci. Pour l'instant. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas lu les cartes d'action que j'avais piochées de fondeur. Et que tu regrettes ? Voilà. Alors, la plupart des cartes d'action sont uniques. Il y en a juste une poignée qui sont en quatre exemplaires. Mais la plupart sont uniques. Ouais, on... Ouais, d'accord. Bon, ben voilà. Vous avez vu comment ça tourne. J'ai gagné un point de victoire. Moi, j'ai le droit à une petite infanterie à phase statut. C'est vrai ? Ah oui, tu spawns toi, hein ? On se trompe l'autre. Non, il est sport. Il est sport. Il ne spawn pas. Il est sport. Donc là, on retire les pions de commandement. Donc tous les pions de commandement qu'on a posés. Et on les met dans notre réserve, bien sûr. Pas dans notre... C'est ça, pas sur le plateau. Pas sur le plateau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par erreur. Ah ouais, je veux dire que je ne les remets pas dans ma tactique. Non. Non. Oh, mais allez, il y en a déjà pas beaucoup. On va en gagner un petit peu. On va en gagner un petit peu. Oh là 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 ! Et là, il y a Laurent qui a oublié celui-là. Ah oui, c'est vrai. On va gagner et redistribuer nos pions de commandement. Donc on en gagne deux par personne, sauf moi qui en gagne quatre. Quoi ? Parce qu'il y a plus un et qu'il y a un autre plus un. Parce que j'ai mon pouvoir qui m'en fait gagner un de base. Et j'ai acheté la techno hyper métabolisme qui me fait en gagner aussi. Donc on n'en a que deux là. Ouais. Et moi j'en pioche quatre. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire un cessez-le-feu rapidement avec mon pote. Ah, ça cuine ! Ouais, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Donc moi, je vais les répartir différemment. Je vais passer à deux en flotte parce que je manque de pions. Donc t'as le droit d'enlever des flottes. Ouais. Voilà, sachant qu'il faut quand même vérifier en permanence que tu ne dépasses pas. Si tu dépasses, tu détruis la carte. Ah oui, t'as raison. Tu peux pas descendre. Non. Regarde donc moi j'ai un chien, non je fais la deux parmi. Moi je pourrais rien. Et donc, on restaure toutes nos cartes. On répare les unités qui ont éventuellement été cassées, mais il n'y en a pas. C'est pendant les... Et on rend les cartes de stratégie. Rendez la carte de stratégie. Et là, je vais lire mes cartes. Hop là. Et donc c'est Guillaume le nouvel orateur. Ouais. Je vais avoir une carte à jouer au début de la phase de stratégie. Bah vas-y, c'est maintenant. C'est maintenant. Je joue la carte sommet. Nous sommes au sommet. Je gagne deux pions de commandement. Hein ? Oh non mais... C'est vrai que tu n'en avais pas assez. Tu m'énerves. J'ai rien. Ah purée, enfoiré. C'est un peu rien. Mais je... Mais tout à fait. Tu n'as pas de puissance stratégique là ? Bah non, j'ai rien. En tant qu'orateur, il va falloir que tu remédies à ce problème rapidement. aïe. Aïe, 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 aïe. C'est bon ça, par exemple. C'est une demêtre à poil. Sauf que du coup, si je fais ça, ils... Allez, choisi. Choisis, eh bien, ils vont me faire suer. Mais non, je suis obligé. Je vais prendre gouvernance. Ah, bah oui. Ça m'énerve quand c'est un faux choix. En vrai, ce n'est pas tout à fait un faux. Mais bon, OK. Moi, je vais prendre les restes. Autre d'après, ne t'inquiète. Ça viendra. Je vais prendre guerre, merci. Ah, oui. Je me disais que sur un malentendu, je vais prendre la technologie. Je vais prendre la technologie dans ce cas. Oui, merci. Bienvenue. On a mis une heure. Normalement, on en fait un deuxième. Ça sera le deuxième tour. On va manger. On reviendra après. Ça me paraît clair. T'as pris lequel ? Non, je vais prendre le moment. C'est en place. Ah, je suis en tête, Guillaume. Je suis en tête du tout. J'ai un point. Mais arrêtez. Faites pas rire. Je vais prendre construction, s'il te plaît. Un point. Tu remontes un zéro, ça t'est 10. Ouais. Il va falloir faire ça 10 fois quand même. Piocher un objectif secret pour l'autre. Politique, c'est... Non, c'est pas... Politique, c'est... Tu changes d'orateur. Et diplo, c'est... Tu as deux cartes d'action. Et diplo, c'est... Tu choisis un système que tu protèges en nous faisant mettre un pion. Et tu... Des actifs... Réactifs. Je vais prendre diplo, ça. Ok. Pour ça. Pour cette effet secondaire. Écoute, moi, je pense que la politique est un bon choix. J'ai rien de droit de refaire de l'intrigue. Donc, qui est le joueur ? Peut-être mieux de dire que je suis un, deux, trois, quatre. Bah, dis donc, ça suit le tour de table. Bah, oui, écoute, c'est pas plus mal. Je suis forcément... Oui, on saute pas mon tour. Je suis quatrième. C'est ça. En fait, tu n'appliques que l'appli. Oui, que l'appli. C'est un, deux, trois, cinq. C'est à toi. Non, non, du coup. Et tu es orateur, en plus. Ah, mercredi, vous me faites suer. On n'a rien fait. Non, 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 on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait encore. Bon, je vais aller sur... C'est quoi ces planètes pouraves ? Ah, attends, attends, attends. Réfléchis. Ah oui, mais non. L'influence, elle n'est que dans la gouvernance où il y a des moments où l'influence est dans d'autres... Pour les votes. Oui, pour les votes. Oui, pour les votes. Mais c'est pour l'instant, il n'y a pas trop. C'est sa principale utilisation. OK. OK, donc non, en fait, je vais aller... Je vais aller sur Tiba. Alors, je vais aller sur Tiba. Mon cuirassé, il a une capacité de 1. Ce qui est suffisant pour récupérer la planète. Les SDP, tu les fais avec construction, c'est ça ? C'est ça. Tiba. Et elle arrive en jeu. Tiba bien ou pas ? Tiba bien ou pas ? C'est bon ? Oui, c'est bon pour moi. Alors, ensuite, Nico. Pouf, pouf, pouf. C'est ça, hein ? T'as dit visite, hein ? Après, j'en ai besoin, tu te casses. Attends, je réfléchis peu, mais bien. Tac, tac, tac. Allez, visite. Chut. Mouvement de troupe. Donc, je mets des petits tokens pour dire que ça, c'est chez moi. Oui. Tu fais bien. Et donc, je récupère l'odeur. Suivant. Bien. Sauf si quelqu'un n'est pas d'accord. Je vais immédiatement faire la technologie. Mais on est tous d'accord. Parfait. Et bien, je peux chercher deux technologies. Et je vais donc chercher gratuitement mon infanterie de niveau 2. T'as les prérequis ? J'ai deux prérequis. Ils sont là, ils sont verts. Bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, elle pourra régénérer peut-être après les combats. Et puis, pour 6, 5, mais un 6, je vais acheter des outils Sarwin parce que c'est bien. 6, c'est le coût qui est fixé par ta carte. 6, voilà. Parce que la technologie, la première, est gratuite pour moi. La deuxième, elle coûte 6. Oui. Et vous, elle coûte 4 plus un pion de stratégie. C'est ça. Moi, je ne voulais pas, de toute façon. Ça ne m'intéressait pas de faire des recherches. Moi, je vais en faire. Tu fais des trucs, toi ? Oui, je ne vais en faire rien. Moi, je dépense un ici et quatre ressources. Quatre ressources que je vais aller prendre dans mes planètes. J'ai le nom. Mes planètes, elles sont là. Quatre ressources. Je dépense, je dépense. Quatre ressources. D'accord. Tu es en train de développer ton arsenal. C'est un plan stratégique, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un plan stratégique, bien sûr. Et donc, moi, je dépense. J'ai grillé une planète, enfin, j'ai grillé une planète. Amiral Pete. Et je vais faire motivateur neuronal en verre. Alors, je prends outil Sarwen pour gagner des sous. Ils me copient tous et ça va, hein ? Non, je vais faire mes forces spéciales. Oui, les forces spéciales, c'est bien. Pour deux verres, hop, je dépense. Moi aussi, je crée mes forces spéciales. Moi, c'est un truc de faction à moi. Oui, c'est ça. Donc, je combats à six au lieu de sept. Du coup, tu as fait quoi, comme tu as fait ça ? Je l'ai fait la mieux que lui, mais moi, bien. Ah oui, c'est vrai. Et si je suis détruit, je lance un dé. Si le résultat est de cinq ou plus, je place l'unité sur la carte et au début de la prochaine tour, je la remets dans mon système natal. C'est ça. Tandis que moi, je ne combats que sur sept et je ne reviens que sur six. Ah, tu reviens quand même. Je reviens quand même. Ils reviennent tous ? Ils reviennent tous, oui, les niveaux deux. Les améliorations d'unité, c'est des technos. Ce sont des technos. Tu peux sauter les préroqués de la même façon si tu as les planètes qui reviennent. Alors, moi, je n'en ai pas. C'est surgenre depuis tout à l'heure où sont les trucs dont j'ai besoin, mais en fait, ils sont chez vous. Ok, à moi. Oui. À toi. Bon, voilà. Activez celui-ci. Donc, il te faut torquant et écran. L'odeur, je l'ai. Tu peux transporter tout le monde, hein ? Presque. Les chasseurs, ils doivent être transportés. Oui, oui. Ça fait quatre. Je n'ai le droit qu'à quatre. Et donc... Ah, ah, une carte d'action ? Oui. Donc là, tu as le droit de produire avant, si tu veux. Oui, je vais produire, mais je vais quand même... Après, vous voyez que vous avez activé un système qui contient un ou plusieurs de vos vaisseaux, alors est-ce que c'était le cas ? Ah non, il ne contenait rien. Après ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu plus tard. Comme pour tomber sur un mirale. Il faut qu'il soit dedans au moment où tu es actif. Ok. Et tu produis ? Oui. Donc, on marque un. Je vais produire forcément. Tu as récupéré les cartes ? Oui, elles sont là. Elles sont là et elles sont inactives pour le moment. Je les vois par exemple. 2, 4, G3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Sur le chat, ils ne sont pas rassurés. Il y a quelqu'un qui a dit « Les trucs dont j'ai besoin, ils sont chez vous ». Ben oui, je sais, ce n'est pas rassurant. Donc là, techniquement, tu as vraiment besoin de faire des troupes au sol pour lancer ta machine. Ta faction, avant le tour 3, tu fais des troupes, tu fais des troupes, tu as besoin de fabriquer tes spaces d'intimité. Oui, et puis une troupe, c'est une seule. Donc, tu es obligé d'en faire une et une et ça te coûte deux. Non, parce qu'ils regroupent la capacité. Ah, d'accord. Donc, ça fait bien un pour faire deux et il en fait un pour la limite. En V3, la faction a été introduite dans une extension et sa notion n'existait pas. La faction était beaucoup moins forte. Tu ne pouvais pas produire quand tu te déplaçais. Il fallait que tu y sois déjà autour d'avant, etc. Voilà, pour un, j'ai produit deux infos. Là, voilà. Est-ce que je produis autre chose ici ? C'est une des factions qui a bien gagné en régalacérance. Je vais réfléchir à ton coup. Je regrette un tout petit peu dans quel sens je vais faire ça. 3 et 2, ça fait 5, mais ça me demande deux activations. Alors que là, si j'active le système, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. C'est déjà pas mal. Cédric, pour conseil du coup, tu boostes quand même ton système ou tu commences à construire ton doc sur l'autre ? Ah, tu as un très très bon système devant. Donc non, là, je ferai directement ça. Directement, je suis là. C'est très très beau. D'ailleurs, je veux dire, je n'ai pas les postes d'accès, j'ai le même ici, je suis venu m'installer. D'accord. Construction, donc je vais aller y construire un doc spatial sur mes règles et puis sur une planète que je contrôle, un SDP. Là aussi. Et ensuite, de votre côté, vous pouvez placer un pion de votre réserve stratégique dans n'importe quel système pour y placer un doc ou un SDP. D'accord. Est-ce que tu veux dépenser un pion stratégique que tu as sur une de tes planètes ? Ouh, ça a l'air dur quand tu as... Ouais, ça m'agace, ça. Ça a l'air sévèrement... Ça m'agace, je crois que je suis trop gourmand pour... Je veux te faire trop de choses dans le tour. Tu veux me faire trop... Ça veut dire quoi ? Non, non, non. Donc, on est d'accord que si je réactive un truc, c'est fichu, quoi. Ah bah oui. T'as ta guerre quand même qui permet de gérer un peu, mais... Là, tu peux mettre un doc à l'odeur. Parce que là, il y en a déjà un et tu as le droit d'en remettre un. C'est ça. Par contre, tu ne pourras pas faire guerre de suite en un FK seul. Oui, mais tu ne voulais pas faire la guerre. Je trouve que tu as une petite voix en disant... Mais alors, c'est où ces genoux après ? Non, non, pas là. Pas là. Pif, paf, pouf, poum, 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 poum. Ouais, je vais poser un doc. C'est poser un doc, c'est ça ? Oui. Ou un SDP ? Ou un SDP. Un système de protection. Planétaire. Planétaire. Bah non. C'est ça. Je pose un SDP de protection planétaire. Mais normalement, ça veut dire PP. SDP carré. Ah non, je pose un doc. Un système de défense planétaire. Ah, c'est défense planétaire. Je pose un doc, effectivement. Ok. Donc, tu mets un deuxième stratégique dessus. Oui, pardon. Je l'ai enlevé. Oui, tu l'ai enlevé. Ah oui, je suis en train de le dire, mais où est-il ? Laurent, est-ce que tu veux... Cédric, pardon, est-ce que tu veux faire ? Non, 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 je ne sais pas. Tranquille. Je ne sais pas ça, c'est trop pénalisant. D'accord. Ah oui, tu en as qu'un. Et puis, j'ai besoin de mes systèmes. Laurent. Non, non plus. Non plus ? Bon, bah, du coup, la construction est terminée. À toi. À moi. À moi, non. Non, c'est au... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on s'est tout bien débrouillé. À croire qu'on l'a fait exprès. Ah oui ? Ils vont récupérer de la planète en veux-tu en voilà, mais vas-y, quoi. Bon, après, on est d'accord, c'est relativement classique à Twilight Imperium. Au départ, tu étends ton petit coin. Surtout à 4. Surtout à 4. À 6, tu es comme ça, là. Ah oui, donc... C'est que tu évites bonjour. Les frictions sont plus rapides. C'est à toi, Cédric. Bien. Eh bien, donc, pour illustrer ce que je disais, je vais activer ce système. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de dock. Je n'ai rien à y déplacer. Par contre, je vais faire une phase de construction. Voilà. Production, quoi. Production. Ah, mais j'ai mal compté. Donc, non, je ne vais pas faire ça. J'ai très, très mal compté. Parce que 3 et 2, ça fait 5 et ça ne fait pas 8. Ah, il a des... Tout de suite. Les ambitions de vaisseau amiral. Dis donc, le vaisseau amiral, il débarquait là. C'est une erreur de calcul. Puis en fait, non. Il a ennu, on dit, oh là, oh là, oh là. Attendez, on est pour encore près. Ça coûte trop cher. C'est le directeur financier qui a dit, non, non. Alors, pas maintenant. Ce système. Je vais déjà des impôts. Allez dépouiller une planète. Un, deux. Tu ne les as pas prises encore, cette planète ? Non, on ne peut pas tout faire, mon grand monsieur. Oh là là, il est malheureux. J'ai 6 de café de transport, 6, ça passe, j'emporte tout. Ce petit Arion, Arior et Arnor et Zorat. Oui, c'est ça. Non, Laure. Laure, c'est autant. Arnor, pourquoi Arnor Zorat ? Merci. C'est la maison décassée, là. C'est de là d'où viennent les Dunedin, non ? C'est la maison du café. C'est ça, la maison du café. Laure, la maison du café. Oh, la maison du café. Tu les as mises où, juste pour savoir ? Lequel on peut attaquer ? D'accord, ok. Voilà, la soirée est partie. On peut attaquer Laure, c'est plus facilement. C'est ça. Oui, enfin bon. D'abord, ça démarre, ça devait être au-delà. On va rendre une visite amicale aussi, un système voisin. C'est très, très important. Je me sens étriqué entre vous deux, là. Vous commencez à me... Humour, il a pris le melon. Alors, les noms de planètes, ça, de chez le vin, sont faits exprès pour les joueurs français, afin qu'ils puissent trouver tous les jeux de mots possibles. Je pensais que c'était bien comme dans Thérèse de l'Ossoulet de Mélone. C'est la planète de la paix. C'est bien aussi. Et on va produire ? Mélone, ça veut dire ami. Pour un, c'est ça, je reproduis... Quoi ? Où ? Ici. C'est ça. T'as le droit ? Bah oui. Ah bah oui, parce que tu viens d'arriver. Je produis, après c'est qu'est-ce que je produis ? Oh purée, mais il va se reproduire à fond les ballons. C'est ça. Moi, je dis que c'est lui qui est en train de gagner, là. Il faut lui taper dessus. Mais non, ça y est. En fait, là, tu as deux factions, là. En fait, là, c'est vrai que tu n'as pas réfléchi. On a les deux factions, là, qui ont les troupes Thérèse qui se débloquent, puisque notre ami Nicolas, lui, peut le faire. On prend un jeton ici. Non, non, non. C'est un peu le réservoir. Ah oui, oui. C'est ça. Avec un pion, il met deux troupes n'importe où sur un tel qu'il contrôle. Oh la vache. Encore, peut-il contrôler la planète ? T'es un nécromancien, en fait. Non, non. Ossement, soulevez-vous de terre. Des humains. Ah, pardon, c'est des humains. Ils font autre chose, des humains. Bref. Bref. C'est les lapins de sol, en fait. Voilà, c'est ça. Bon. Soit dit, en passant, Guillaume, il serait bien d'arrêter de rigoler. Ah oui, et donc si, je n'ai pas fini. Mon cuiracé. Ah, petite cartaction. Oui, du coup, celle de tout à l'heure. Ah, bah oui. Donc là, je peux remplacer. Par contre, j'ai activé. Je peux remplacer un autre. Tu avais des vaisseaux dans le... Oui. Pardon, non, 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 mais ce n'est pas ça. C'est donc... Ici, j'ai des vaisseaux. Oui, mais il fallait... Pardon, pardon, pardon. C'est d'autres systèmes. C'est d'autres systèmes, oui. Ceci dit, c'est une très bonne carte. Je sais ce que c'est. Je ne peux pas la faire là, de toute façon. Là, de mémoire, il faut un croiseur. Je me sens étriqué, là. Que j'aurais pu produire éventuellement, mais du coup... Ah, ça n'a pas pris commerce, disons. Non, j'attends. Tu n'es pas pressé. Non. Et puis le commerce n'est pas tombé. On ne peut pas échanger, là. C'est bizarre. Le monstre en plan qui a pris comme commerce, c'est un peu... Je pense qu'il reste... Tu vas échanger des graines. C'est une sorte de cheval de trois. Oui, mais ça pousse chez vous, après. C'est une sorte de cheval de trois, votre truc. Tout ça. On va les voir. Ils sont belles, mes tomates. Tu vas bien rentrer dans les débuleux, c'est vrai, clairement. Tu veux faire un échange. Tu vas me donner plein d'argent, c'est ça ? Non, je vais faire ma gouvernance. Donc, je vais gagner trois pions de commandement. Ah, ça, c'est bien. Ah oui. On va dépenser de l'influence, c'est ça ? Oui. Dépenser trois d'influence pour un commandement. Oui. Je vais immédiatement craquer six influences pour en prendre deux. Moi, je vais prendre l'Irta 4 qui m'en donne un plus. Il est où le commerce ? Il est là. C'est peut-être pas encore tout de suite. Et c'est... Ah, mercredi, ça ne passera jamais, ça. Si, moi, j'en prends trois. Hop là. Enfin, j'en prends un. Hop. Secondaire qui reste, il y a commerce. L'anime, je ne le fais pas, je m'en fiche. C'est pas bien grave. Diplo, c'est... C'est quoi, secondaire de diplo ? C'est prendre deux cartes d'action. Je peux faire quatre, je fais trois. Ah non, diplo ? Diplo, c'est là-bas. C'est redresser deux planètes. C'est politique, ça, mon gars. Oui, diplo, c'est là. OK, il y a deux cartes d'action. Deux cartes d'action. Eh bien, dis donc, j'ai quand même bien craqué. Et je les répartis comme je veux entre tactique et stratégique, c'est ça ? Et flotte. Et flotte, si tu veux. Flotte, il ne faut peut-être pas... Il ne faut peut-être pas abuser non plus, flotte. On va prendre un peu de stratégique, oui. Ça me plaît pas mal. Tant que ça ? Tant que ça, c'est ça. Est-ce que... C'est la BH, mon gros monsieur. C'est à moi, là ? Je ne sais pas. Oui, je viens de faire ma gouvernance. Voilà. Donc, moi, je peux passer. Ça y est, j'ai fini. Oui, tout va bien. Toute cette tactique en reserve. Tu m'autoriserais à passer par le trou de verre ? Non, non, en fait, non. Il n'y a pas d'autorisation. Allez ! Mais non, c'est large. Il ne peut pas passer. Si tu rentres chez moi, il y a bagarre. T'es obligé. Ah oui, t'es obligé. Mais sérieux, on peut s'entendre. On ne t'a pas donné la manoeuvre. On a envie de donner les gobelins de l'espace. Non, non, mais... Donc, le vaisseau admiral peut passer à travers les potes des autres. Je te donne juste, je te donne même un bien, si tu veux, une commodité. Enfin, tu vois, on peut s'arranger. Oh, putain, je veux juste... En plus, il y a quand même placé un space doc. Donc, le gars qui devait se barrer, il n'est pas prêt de se barrer. C'est lui qui m'a encouragé. Alors, moi, je me suis dit... Ah, je m'en ai dit, vas-y, place un space doc. Ah bon, très bien. Ah oui, très bien. Le temporaire qui dure, on le connaît. Allez, Izou, j'active là. Regarde, Guillaume, ce magnifique coup. Et je fais exprès de passer par les astéroïdes que je peux. Alors, ce n'est pas le malin. Il n'a pas un but agressif. C'est juste un but hégémonique. C'est ça. Si je peux prendre mes Kattolrex, comme d'ailleurs tous les deux, vous pouvez le faire. Mais non. Mais si. Il faut que tu aies un parable, il y a un objectif. Je sais. C'est à toi, Cédric. Bien. Écoute, moi, je vais continuer à m'étendre gentiment. Oui. J'allais à quoi de là ? Vous me poussez à vous battre, vous le savez. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer par là. Grosso modo, je suis enfermé ici. Pourquoi tu veux venir là ? Regarde, c'est trop loin. Tu es à l'évoire trop petit. Mais ça me plaît quand même. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas très diplomatique. Non, allez, arrêtez. Arrêtez. Non, non, stop. Stop. Je ne vous écoute pas. C'est mon vaisseau visiteur. Je le fais à chaque fois. D'ici les gars. Ils sont espions. À toi, Laurent. Oui, tu as raison. Tiens, je te rends le pion d'orateur. Pas encore. À toi, Laurent. On va un petit peu commercer quand même. C'est le moment. Allez, trois biens commerciaux déjà. Je réapprévisionne mes communautés. Tu nous autorises à réapprévisionner. Surtout moi qui suis loin de toi. Moi, je m'en fous. Je le fais gratos. On est d'accord. Sachant que là, quand on regarde tout à l'heure où tu étais le joueur actif, il est le joueur actif, mais il n'a pas de voisin. Donc, il ne peut pas commercer, pas faire de transaction. Sauf avec toi. Sauf avec moi. Sauf avec toi. Voilà. Sauf avec toi. Avec toi, c'est triché. Tu nous autorises ou pas ? Moi, j'ai six de base. Donc, après, tu peux commercer avec moi. C'est ça, ça m'embête. Là, il t'autorise gratuitement à le faire. Il ne les autorise pas. Non, non, non. C'est son plateau qui l'autorise gratuitement à le faire. Mon plateau m'autorise gratuitement. Je ne vais en retirer aucun bénéfice de vous laisser. On est d'accord. Plus tard, tu en retireras du bénéfice. Oui, mais plus tard, on sait très bien ce que ça vaut. Tiens, 3-3. Oui, donc il ne nous autorise pas. Il faut qu'on dépense un pion stratégique pour récupérer nos commodités. Non, je ne vais pas le faire. Très bonne négociation. Très bonne négociation. Oui, tu aurais même pu faire 2 contre 3, je crois. Moi, j'ai le... Oui, c'est vrai, peut-être. J'aurais peut-être du bon. Alors, moi, je suis satisfait. Tu m'étonnes. C'est beau, le commerce. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai peut-être fait dans une mauvaise science. Oui, 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 oui. Il ne faut pas que je fasse mes actions quand même. Oui, par contre. Je n'aime pas ce qui est en train de se produire. Je vous le dis, franco de port. Je n'aime pas ce qui est en train de se passer. Il parle tout seul. C'est l'orateur. C'est ça. Il parle, il parle. Je vais... J'ai une limite de flotte à 3. Ça veut dire que là... Mon croiseur, il se déplace de 2, on est d'accord. Mon croiseur, il se déplace de 2. Ah, merde ! En fait, j'avais le droit de le déplacer en le mettant ici. Parce que je n'ai fait qu'un mouvement d'endroit. Mais en fait, ça, c'est la cible. Oui, c'est ça. Ah, merde ! Converger plusieurs systèmes. Quel gros ! Est-ce qu'on lui autorise ou pas ? Il apprend de ses erreurs. C'est ça. Apprend de ses erreurs. Ton banque, on apprend à marcher. Ouais, bah aïe ! Ah, bah, puis, ouais, là, elle va me coûter cher. Oh, punaise ! Ouais, bah, je vais faire ça. Je vais aller chercher Megarxoul. Une carte, du coup ? Megarxoul. Et en fait, c'est lui qui va partir. Ouais, ouais, c'est bien, Megarxoul. Darkxoul. Il va partir ici, comme ça, juste pour le plaisir. Et puis, c'est bien. Ah, c'est chaud, ce que vous m'avez fait, là. C'est supra chaud, là. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Bah, vous ne le savez pas encore, mais je vous le dirai. C'est bon jour. Ouais. Je vais jouer diplomatie. Vous tournez la main, désolé. Alors, diplomatie. Attends, diplomatie. Ouais, c'est ça, diplomatie. Donc, je choisis un système autre que Megarxoul. Et je... On peut dépenser un pion stratégique. On est obligé d'attendre. Enfin, là, il n'y a pas forcément d'impact. Il y a des fois, il y a peut-être un impact. Mais tu n'es pas obligé d'attendre pour faire le pouvoir secondaire. Non, non, non. Donc, je le fais là, diplomatie. Ouais. Donc, on met un pion. Vous mettez un pion et moi, je réactive la carte. Je vais faire la secondaire, moi, personnellement. Oui. Moi aussi. Donc, la secondaire, dépenser un pion pour restaurer jusqu'à deux planètes épuisées. C'est ça. Donc, je vais restaurer triple zéro et Arnor. Péregue. Élire ta 4. OK. Donc, ça, c'est bon. Moi, mon fils, je fais de même. Et il monte ton petit chiton. Non, non, moi, je n'en mets pas. Ah, tu n'en mets pas ? Ah, ben, écoutez, c'est à moi. Oui. Au final, je vais finalement écouter ta proposition. Je vais quand même activer le système. Et je vais emmener un transporteur. Alors, comme c'est bord rouge, ça veut dire qu'il y a une règle spéciale. C'est une anomalie spatiale. OK. Donc, celle-ci, on n'a pas le droit de la traverser. On ne bouge que d'une case. D'accord. Je vais valider le petit objectif. Ben, allez, bien sûr. Et donc, j'ai emmèner mon transport. Il n'a pas de vaisseau dans l'autre. Il est aussi des vaisseaux, ça ? Comment ? C'est considéré comme des vaisseaux de chasseurs ? Ils sont des vaisseaux. Puisque ce sont des vaisseaux. Ils sont dans l'espace. Donc, tu vois, quand les chasseurs ne sont pas concernés, c'est marqué. Voilà, par exemple, vaisseau autre que chasseur. Typiquement, quand je ferai mon vaisseau amiral, tu ne pourras pas prendre des tirs de victorie racée sur tes chasseurs. D'accord. Mais là, je peux. Ça change tout, alors. Ça change tout. Non, pas tout à fait. Ok. Laurent. C'est 5, là-bas. Comment je me sens étriqué dans mon coin, les gars. Il faut être méchant, là. Mon cuirassé, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que... Ah, mais c'est du double bleu. Ah, si, c'est bon. C'est parfait, ça. Améliorer mon cuirassé. C'est à toi, Laurent. Oui, c'est à moi, oui. Ça ne bataille encore pas beaucoup. J'attendais quelqu'un qui dit, ça va venir. Ça va venir, attends. J'allais dire tout vient à point pour qui ça t'attend. Non, 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 Nico. Tu ne t'occupes pas de moi, s'il te plaît. Je ne m'occupe pas de toi. J'ai des objectifs à court terme. Juste un point quand même pour expliquer ce que j'ai fait. Oui. J'ai oublié de le dire. C'est que normalement, les chasseurs peuvent rester seuls dans l'espace. Mais les dogs peuvent en soutenir trois. Oui, c'est ce qu'il y a. Voilà, qui jusqu'à 3, ça se chasse. Normalement, ils ne sont pas dressés avec un transport. Oui, d'accord. Mais voilà. Ah oui, tu as raison de le répéter et de le dire. Parce que ça veut dire que là, c'est valide parce qu'il y a lui. C'est ça. Et là, parce qu'il y a eux. Mais oui, d'accord. Il faut donc un transport, enfin un vaisseau avec une capacité. Ou un doc. Un doc qui pend en... Dépenser cinq ressources. Qui c'est qui a recherche technologique ? Ah merde, tu l'as fait. On l'a déjà fait, oui. Il n'y avait pas de stratégie. Merde. Une fois encore, tempo foireux. On a entendu le foireux de Germain, je crois. Quand j'ai mon vaisseau à Mirage, je peux produire jusqu'à cinq unités supplémentaires dans le système, en fait. Voilà, s'il est dans le système que tu actives. Alors, si je le construis. Oui. En plus des vaisseaux produits. En fait, il faut qu'il soit déjà présent. C'est comme tu as qu'un temps d'un. Tu actives et là, tu vérifies s'il est dans le système que tu viens d'activer. D'accord, c'est juste. Et je l'ai déjà, le défectueur d'Imas, ça c'est bon. Merci. Une unité circunstancielle, mais il ne le ferait pas. Je suis en train de voir si je le construisais. Je peux construire que deux minutes de construis. Combien ? 3, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas passer par le.. Et donc, tu vas pas loin de mettre de troubles au sol, puisque il n'y a pas de troubles au sol, pour produire. Je peux mettre deux... En fait, j'ai lu les conseils trop tard. Et conseillé d'aller chercher ici en disant, vite. Je peux aussi, même si je n'ai pas de transporteur, je peux quand même les mettre, c'est ça ? Tout à fait, plutôt que ton vaisseau amiral doit avoir une capacité, je crois. Oui, 5. 5, oui, ça va. Tu as de la marge. Les arborecs, là, ils sont bien. 8, 9. Un peu menaçant, non ? Non, ils ne font pas encore menaçants. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je suis en train de regarder dans le coin pour voir comment je vais l'appliquer. Oh non, qu'est-ce que je n'aime pas ça ? C'est bon ? Je tourne mes cartes. Non, arrêtez. Ah merde, ça prend du temps. J'ai mal joué. Ça me gonfle. J'active. Arrête. Donc, j'ai le droit à une, deux, trois, quatre unités. On est d'accord. Deux, trois, quatre. Quatre unités. J'ai une réduction de un. Je ne vais pouvoir faire que deux vaisseaux. Donc, on va aller chercher du croiseur. Du croiseur. Ça, ça fait un, deux, trois, quatre. Donc, un, deux, trois, quatre. Et puis, ça, ça fait deux. J'ai le droit à quatre. Donc, ça veut dire que si je veux encore quelques troupes au sol, parce que de toute façon, en termes de flotte, je suis d'eau, taquet. Et ça, ça fait un. Ouais, je m'en fous. Je n'ai pas de raison. Ça va revenir. Il n'y a rien d'autre qu'utilise de l'influence pour l'instant. On est bon. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. C'est bon. J'active la planète Jord pour faire une production. Donc, je produis pour une valeur de. Tu peux aller jusqu'à six unités. Je produis pour 4 plus 1. Je produis pour 5. Tu fais des cuirassiers, toi. Ouais. Et là. Il ne faut pas te sentir obligé. On a cessé le feu. Regarde, regarde, regarde. C'est pour plus tard. Je suis obligé à la base. Parce qu'il y a des coups, tu peux encore. À toi, ça va, et tu… À moi ? Ouais. Eh bien, vu que j'ai le choix, je vais donc faire politique. Donc, je vais choisir un nouvel orateur. Moi. Tiens. Oh, très bien. Ensuite, je vais prendre deux cartes actions. Et regarder les deux cartes du dessus de la pile des projets. Vous pouvez dépenser un jouton stratégique pour prendre deux cartes actions et les garder. Guillaume, ça marche. C'est quoi ton pouvoir secondaire ? C'est pendant un objectif secret. Là, ici, ouais, c'est ça que je voulais garder, moi. C'est bon ? Ça marche. Eh bien, le joueur sur, on peut jouer pendant que je regarde les projets. Tu les avais les séptiques ou tu les avais descendus ? J'en avais descendu un. D'accord, ça marche. Ouais, elle va l'en dessous, celle-là. Vous avez mélangé les cartes actions, j'espère ? Oui, d'accord. Intéressant. Il peut l'air mélangé. Pourquoi ? T'as rechoppé la même. Parce qu'elle n'est pas bien. En même tour, les deux mêmes. Moi, c'est l'idée. Les deux mêmes nuls. Moi, je fais mon action stratégique. C'est peu crédible. En général, les celles qui sont en boutique communautaire, sont plutôt bien. Oh, j'ai le dos sabotage. Non, c'est pas ça. Non, je fais intrigue. Donc, je valide immédiatement le premier. Tu valides quoi ? Le premier objectif public. C'est un point. Et je vais gagner un objectif secret. J'en ai que deux pour l'instant. T'as le droit à combien d'objectifs ? Trois, en comptant ceux qui sont réussis. Ah oui, donc... Mais tu peux en rejeter. Après, tu les jettes. Oui, c'est ça. Alors, je te conseille de ne pas acheter ceux qui sont réussis. Oui. Moi, je dépense un point pour récupérer un objectif secret. Merci bien. On a fait les possibles, je ne les ai pas été triés. J'ai un objectif secret, je pense aussi. Je l'ai de base. Je l'ai de base, la technologie. Je te donne un objectif secret. Yes, je te donne ça. Tu l'as comment ? Ah, tu fais l'intrigue. Ah, très bien. Ça marche. Il a fait un jeton stratégique. Oui. Mais maintenant, il n'y en a plus. J'avais des pensées. Pourquoi il y a des objectifs secrets que je ne pourrais jamais faire ? Tu les jettes quand on va là, c'est ça. On n'a pas le droit de les échanger, ça ? C'est à toi. George Walden. C'est à toi. C'est à moi d'ailleurs. Eh bien, écoute. On a pratiquement... Il ne reste que la guerre. Tiens. Ah oui, ton destroyer, il a quand même neuf en combat, Nico. Oui, mais neuf, c'est mauvais, en fait. Ce n'est pas bien, neuf. En fait, c'est encore plus... Ah oui, tu as raison. Ah oui, non, c'est bien. Enfin, c'est bien, pardon, excuse-moi. On se comprend. C'est ça. Parce que eux, ils sont... Eh bien, oui. Non, je ne vais quand même pas faire ça. D'accord. Taper. Tu voudrais perdre un peu de temps et tu le regretterais. Ça y est, ça commence. Ne cède pas à la menace. Ah, comment ça commence ? Je ne dis ça, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Ah, ça me saoule. Ça me saoule, Nico. Ferme ta bouche, j'arrête de râler. D'accord, j'arrête de râler. Mais non. Un, deux. Si. Un, deux. Tu les transportes dedans, direct ? Oui. Je n'ai pas compris la question. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tu ne peux pas ramasser en cours de route. Si, tu peux les ramasser en cours de route, oui. Tu pourrais très bien dire, voilà, je pars avec... Tout à fait, complet. Tu as le droit de partir à vide, de ramasser sur la route si le système 100 n'est pas activé. Ah oui, c'est ça. Juste qu'en général, c'est... Oui, c'est ça. Non, on reste comme ça. Ok. C'est bon ? Oui. Je fais guerre. Je suis dans le King for Strabble. Tu fais guerre. Comment ? Non, non, non. Non, non, non. Je récupère le jeton qui était sur ma planète. En fait, à deux, on aurait pu me dire, c'est con, j'aurais pu... Je redistribue n'importe quel nombre. C'était le Dock, tu voulais venir ? Oui. T'aurais pu venir à l'un. Compétence secondaire, jusqu'à l'un, par contre, on est plus en stratégie. Oui, oui, je vais garder ce qu'il fallait pour le faire. Tu peux dépenser un pion pour utiliser la capotence production d'un côté Dock, ce n'est pas assez rien. Dans le système natal. Dans le système natal. Oui, et ça active le système. Ça veut dire qu'on fait... Et je le fais immédiatement. Et un, deux, un, deux, oui, c'est ça. Et donc, il a changé, en fait, c'était ici. Quoi, il y a tous ces petits vaisseaux, là, tous ces petits croiseurs, là, dis-vous ? Très bien. Et donc, ça, c'est à moi, mais comme ça. Voilà. Et donc, pour 8, je vais donc personnellement produire mon vaisseau amiral. Je peux faire ça, hein. De là ? C'est comme tout à l'heure. Réduction for in tool. Je peux pas. Deux chasseurs. Ah, pas celui-là. Ouais, donc on est donc... Deux et deux, quatre. T'as raison. Ah, il peut pas partir d'ici. Non, une fois qu'il est... Que t'as un... Deux et deux. Non, je peux prendre une chasseur. Deux et deux. Ah, ben non, non, plus, alors. Ah, ben non, 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 tu peux pas. Deux troupes. Ça veut dire que ceux-là restent ici. Et pour quatre, un cuirassé. Deux et ceux d'ici qui peuvent bouger. On t'a pas regardé faire les autres jeux, t'as raison. C'est pour ça qu'avec guerre, tu vois, j'ai d'abord fait de la prod, activer mon système pour faire de la prod. T'avais pris une affaire pour enlever... T'avais pris une affaire pour enlever. Ok. Donc le monsieur, il a fait... T'as fait de la prod, c'est ça ? Ouais. J'ai dit sur ma prod, sur la prod. C'est peut-être le pouvoir secondaire ? C'est le secondaire, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on est tous... Donc c'est toujours... Après, c'est à toi de jouer. Là, on est toujours sur la réalisation. J'ai encore quatre à dépenser, en fait. On est toujours sur la réalisation du pouvoir secondaire de... De ta prod ? De... Non, de... De son... De guerre. De guerre. Qui est... Prenez un... Pour activer le space-doc de ton système data, en fait. D'accord. Là, je fais le tactique de la production de ça. Il me reste trois à dépenser. Il me reste trois. Ah, c'est plus sûr que je n'aurais pas... Ah, j'ai mal joué, purée, c'est pas grave. Tant pis. Non, mais... Il me resterait trois. Toi, t'as plus rien. Trois, c'est libre, en fait. Toi, il te reste... Deux tactiques. Ouais, c'est ça. Donc, c'était... C'était le plus optimisé. Ah, quoi que le tactique te reste... Ah, si, il te reste... C'est ça. Ok, donc, j'ai dépensé neuf, hein, ici, pour faire... Euh, neuf. J'ai dépensé cinq, trois, huit et quatre, douze et un de treize. Huit, douze, treize. Ah oui, quand même. Oh, il y a deux vaisseaux à mille. Ceux-là, tu les comptes pas dans ta flotte. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc là, moi, j'ai fait des flottes de... Voilà, les chasseurs ne comptent jamais dans la flotte parce qu'ils ne doivent pas être tout seuls. Sauf si tu fais des chasseurs améliorés, là, t'as des explications. Donc là, c'est à toi de jouer. Je passe, hein, vu que... D'accord, tu passes, Laurent. Pas mieux. Je passe. Tu passes ? Ah, ben, moi, j'ai encore mon peu de faire. Non, c'est déjà comme ça. Il marche le sol, il finit, c'est toujours les tours. Vain de petit, c'est sûr. Non, comme ça. Je le sens. Je le sens. Je le sens. Tac. Et ensuite, je veux faire ça. Donc, je peux pénétrer dans les astéroïdes parce que j'ai la technologie déflecteur anti-masses. Ouais. J'emmène les vaisseaux. J'emmène les chasseurs. Ah, ben, ils sont toujours... Quand il y a des déflecteurs anti-masses, ils sont toujours consentants. Hé, attends, tu te renseportes combien, là ? Je te renseporte au 6, moi. C'est... Oh là là. Là, c'est petit, c'est ça. Tu devrais passer à 8. T'as un bourrin. Et c'est tout. Et ça s'arrête. Et donc, là, tu as passé, tu as passé, tu as passé. J'ai passé, je passe. Donc, face de statut. Face de statut. Et valider des objectifs. Voilà. Alors déjà, je crois qu'il y a des gens qui ont des effets de début de face de statut. Oui, c'est ce que je vais dire. Non, moi, j'en ai pas. Non, mais l'arbreur est un... Non, oui. Là, tu spawns, là. Ouais, c'est ça. T'as pas beaucoup de sous. Non, c'est... C'est un droit, forcément. C'est juste le coup. C'est tout, c'est... Oh, la nature pousse. Il a la main verte. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc, après, on valide des objectifs, non ? Il est toujours assez... Ouais. C'est toujours mieux d'aimer. C'est toujours mieux d'en avoir sur... Enfin, partout, en fait. Ouais. Ok. C'est bon. Validation des objectifs. Dans l'ordre de l'initiative. Numéro un. Numéro un. Est-ce que tu as des objectifs validés ? Non. Non, non. Non, non. Non. Eh bien, moi, j'intimide le conseil. Ouais. Donc, tu fais un point. Ouais. Et je vais faire un objectif secret aussi. Ah. Qui est contrôler quatre planètes culturelles. Ah, bien joué. Trois. Quatre. Punaise. Forger une alliance. Il avait pile poil ce qu'il lui fallait, quoi. Mais tu le gardes, Nico. Oui, je le garde, c'est vrai. Tac. Il faut qu'on sache que tu en as un. Non, mais moi, en trois, je vais me contenter d'intimidier le conseil. Ben oui. Ouais, ça va me paraisser la traîne. C'est Nico qu'il faut taper. Cinq. Il y a des choses dans. Non, plus de deux. Plus de public. Plus de même. OK. On purge des cartes d'action. Il aurait pu en refaire un autre. Ouais, mais. Cartes d'action. G2. J'aurais aimé. Cartes d'action. Trois. Non, deux. Il ne faut pas exagérer, mon monsieur. Voilà. Merci. Je ne t'en prie. Voilà. On va retirer les pions du plateau. On va récupérer deux ou quatre pour ceux qui trichent. Tu peux me redonner celui qui est chez toi ? Ouais. OK. Et c'est la fin du tour deux. Et là, sur vrai, tu perds quatre. Tu n'es pas beaucoup, quatre ? Tu rigoles ? Quatre, c'est ce que j'ai sur mon plateau. Ouais, là, j'ai regardé. Tout le monde va être un petit peu à sec, là. Non, à part avec Guillaume qui s'est... Voilà, voilà. Et on peut redistribuer les pions, en fait. Donc, à principe. Oh, putain. C'est con, en fait. Ah, j'aurais pu, mais... Et... Redistribuer les pions. Tu n'aurais même donné les cartes. Et si tu dépasses ta limite, tu détruis ? Oui. Ah, oui. Complètement. Je m'en fous, je suis tellement riche. Ce destroyer... Non, ce croiseur était défectueux. Alors, les cartes actions, tu ne peux en avoir que sept en main. C'est bien le deuxième, parce que je crois que... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va encore. Tout va bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah non, j'en ai une deuxième, pardon. J'ai fait le motivateur neuronal. Je suis bête. J'en ai mis une deuxième. Ah, bonne technologie. Donc, on est tous en technologie verte sur cette partie. C'est intéressant. Ça coûte et flanque. C'est l'art du temps. Donc, tour 2. Non, attends. Est-ce qu'on a fini ? Restaurer les cartes, oui. Gagner et redistribuer le plan de commandement, c'est fait. Réparer les unités, boum. Vendre ses cartes en stratégie, boum. Il dit 19. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, à ce moment-là, on va le poser là. On va le poser là. On vient de finir deux tours. Ça sera la première partie de cette vidéo. Elle sera en deux parties. Du coup, Nico est en tête à deux. On sent que 10 est encore loin, non ? 10 est encore loin. Mais après, il va y avoir comment les objets... Ah, tu as révélé... On n'a pas révélé de nouvel objectif. Ah oui, exact. Oui. Eh bien, le nouvel objectif, c'est de contrôler six planètes dans des systèmes non natales. Oh, ça devrait être... Donc là, tout le monde va le demander. Ça devrait le faire, ça. Un, deux, trois, quatre, cinq... Là, pas moi. Moi, oui, largement. Vous êtes chiant, hein ? Vous ne m'avez vraiment rien laissé de claviette, hein ? Moi, je ne l'ai pas ? Non, mais j'ai oublié ces deux-là. Il sera neuf. Non, j'ai oublié les deux systèmes. C'est la guerre qui fait la différence, très clairement. Cinq, six, sept, huit planètes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept planètes. Huit. Mais il y en a une qui est... Oui, il y a la tienne. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non, mais voilà, voilà, cinq planètes. Ah oui, non, non, mais là... Sept, sept, huit. Le fait de prendre la guerre a fait la différence. Et Laurent Logue a bien exploité justement la guerre quand c'était au premier tour. Il a pu faire un deuxième transport qui lui a permis de s'étendre. Ben oui, tu m'étonnes. Je suis en train de prendre le large en arrière. Je suis en train de couler. Bon, bref, amis joueurs, amis joueuses, c'était les deux premiers tours de ce monstre Twilight Imperium 4e édition. Ça veut dire que, grosso modo, là, quand même... Ah non, ils n'ont pas encore vu la guerre. La vraie guerre. Ça nous pense que tu tapes dessus, sur la planète et dans l'espace. On va pas tarder. Où on joue des cartes. Voilà, je pense que ça, c'est pour le tour 3. Ça va arriver. Vous auriez déjà de quoi commencer à jouer, presque, un peu naturellement, en ayant regardé ces premières dizaines de minutes d'émission autour de Twilight Imperium 4e édition. Le reste, dans la deuxième émission, avec Germain à la réalisation, avec des Arborek, des Duncan, non, des Dacan, des Lapins, et des Lysix. Pour la suite, rendez-vous cet après-midi. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada